Je suis énervé qu'elle a parlé de Della, oui il a parlé de Della, mais pareil pareil que Della, Della c'est pareil Della on sait qu'elle a été emmenée par les profs et tout, elle nous a dit un truc, je sais même pas si c'est la vérité ou pas Bon ok, Della était là pour nous et tout, mais est-ce qu'elle nous dit des choses ? Elle nous a juste dit, tout le monde a des secrets, c'est tout Bah oui mais qui ? Qui a des secrets Della ? Je croyais qu'on était pas tous les deux Je croyais que tous les deux on se disait tout, moi je t'ai tout dit à chaque fois que j'avais quelque chose je te le disais et toi tu m'as toujours rien dit Della Donc Della, maintenant, pareil, si jamais Della y'a rien qui sort de sa bouche qui me dit pas des secrets, je ne dirai plus de secrets Eh oui, me réagrandis les amis Donc là par exemple Ah pardon, j'ai remonté le son Là par exemple Della et Trent, enfin Trent a parlé en mauvais sur Della et sur Edward Moi je sais qu'il l'a fait, je sais qu'il veut prendre sa place et il critique la façon de faire de Della et Trent Je suis au courant Je peux très bien les balancer Comme je peux ne rien dire Alors qu'en plus Della apprécie une Tren Oui mais après, est-ce que Trent apprécie Della ? Parce qu'en vrai Trent j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de gens sous son aile pour s'attirer des votes Mais qu'en vrai il apprécie personne Et pareil pour Edward Et Della je ne sais pas Della je ne sais pas parce que Mince, j'ai arrêté la musique, je croyais que j'avais crashé tout Della je ne sais pas mais Della a quand même été là pour nous dès le début A quand même été là pour nous dès le début J'en ai marre de cette humeur Regardez à chaque fois que je me co, mon personnage est détestable Pourquoi il est moche ? Il faut toujours mettre ça Hop là Ok c'est bon Fais comme tu veux me rire mais pas touche à ma bêtise Alors il faut savoir que moi en RP c'est pas parce que par exemple vous venez des commus des autres et tout Si jamais il y a un truc à faire en RP, je joue mon RP Je préfère le dire qu'elle a un Je préfère le dire que personnellement je joue mon RP comme il arrive Et pour l'instant Della n'a rien fait à mon personnage Donc mon personnage n'a rien à faire contre Della Mais si jamais mon personnage se rend compte que Della est au courant de plusieurs choses Mais qu'il lui dit rien Là par contre ça va être différent Coucou malédie, ça va et toi ? Oui t'inquiète qu'elle a Mais je préfère juste le dire Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent la rediff Et qui pensent aussi comme toi tu vois par exemple Je préfère aussi le dire Que je joue mon RP comment il arrive C'est à dire que là pour l'instant Della n'a rien fait à mon personnage Je le répète donc je vois pas pourquoi j'irais dire Des choses mauvaises contre Della à Trent ou quoi Les amis est-ce que vous voulez un Est-ce que vous voulez un Un leak Un leak de la Comment on l'appelle ça ? De la tenue De la tenue de mon personnage pour le demain Pour le Le bal Vous préférez demain le voir L'avoir Ça va malédie ça a passé une bonne journée Ça a été Parce que oui Oui j'ai fait ma tenue hors stream Oui j'ai fait une tenue Je pense qu'elle est masterclass Ok Maintenant Est-ce que Vous voulez attendre le jour J Et que je vous dévoile tout ça Ou est-ce que vous voulez la voir en avance ? Parce qu'il y a moyen que je vous la montre en avance Et que vous fassiez tous des Waouh Oh c'est trop beau Voilà Je veux trop voir en avant première Ok Moi aussi ok Bah alors on va aller après au lard Je vous montre la tenue Comme ça si jamais vous dites Ouais bof Bah je pourrais la modifier Et ça sera comme si Qu'on avait rien vu Ok Mais moi personnellement Je pense qu'on a fait quelque chose de pas mal Vous allez voir Il y a beaucoup de noir Mais pas que Aujourd'hui Aujourd'hui je vous ai pas dit oui Troisième année Cours à 22h de cours de potion Donc là il est 20h50 On a le temps Par contre à frapper de nouveau C'était drôle Bah oui il m'a frappé Je suis en troisième année Je vais pas me laisser frapper dessus Les quatrième année sont attendus en salle de potion 21h Ah oui Ils ont encore 21h Bien sûr Je suis parti du principe Que je ne vais pas porter de tenue troll Puisque nous avons reçu un message De la part de Edward Qu'il fallait venir chic Et les autres S'ils veulent venir dans la maison Serpentard pour le bal Il faut qu'ils viennent accompagner D'un serpentard Je vais pas les préciser Mais d'un serpentard Donc par exemple Boussa S'ils veulent venir chez le serpentard Pour venir avec moi Admettons Et bah il faut qu'il soit avec moi Sinon il pourra pas rentrer Je me mets là Pour pas que je te vois Là Vous êtes prêts les potes ? Je veux votre avis sincère Je veux votre avis sincère Bien sûr les chaussures Je voulais les changer Je l'ai pas fait J'ai oublié Parce que j'ai sauvegardé celle là Parce que j'ai essayé de trouver Un pantalon qui va avec Mais il n'y a rien Donc je vais changer les chaussures Mais comment vous trouvez déjà La tenue La tenue de balle De De me rie Et je me suis dit Que je portais les chaussures Chicos Attendez Sont vous J'aurais mis un vert Sur le max Mais sinon Il n'y a pas de vert Il n'y avait que noir Blanc ou rouge Il n'y avait pas vert Je voulais mettre vert aussi Quella Et j'ai trouvé Que c'était le seul masque Qui convenait Parce que les autres masques Pas fous quoi Mais si vous voulez On va regarder les masques ensemble Vous allez voir Les masques intégrales C'est mort Je voulais chercher Un masque vénitien Un peu comme ça Je trouve ça fait très bal C'est celle là Les chaussures Non c'est pas ça C'est celle là Non c'est pas celle là Vous savez les chaussures classe Qui sont vernis noir Qui font vachement adultes Merde Quand tu souris Bah là Bah là Bah là C'est des mépiens Elles sont pas belles Celles là Il y a des choix là Il y a celle là non ? Maintenant on voit les pieds à travers Donc c'est mort Je trouve pas Je trouve pas les chaussures Les gars C'est normal ça ? Ah elles sont là Celle là les potes Donc voilà ma tenue de balle Au niveau des masques Je vais vous mettre à zéro Comme ça vous verrez Donc voilà Les masques intégrales C'est simple Pour moi c'est mort Donc en masque J'avais trouvé Bah c'est celui là Que j'ai mis Il y a en blanc En rouge Ou en noir Et je trouvais que le noir Passait mieux Sinon il y en avait un comme ça Mais je trouve qu'il fait pas trop J'aime pas J'aime pas Après vous voyez Il y a beaucoup de masques intégrales J'en avais trouvé un Qui était tout petit Mais il était pas beau Donc à votre avis J'ai pris la bonne décision ou pas ? Pour le masque Oui on est d'accord Parce qu'en vrai Sinon je pourrais Ne pas mettre de masque Je pourrais mettre sans masque Mais le soucis C'est que je trouve Qu'il manque quelque chose Et j'ai beau chercher Je me dis Qu'est-ce qu'il manque Et je trouve pas Donc c'est compliqué Oui voilà Parce que sinon Il y a des petits trucs comme ça Là je suis au maximum Vous voyez Il y a un petit chapeau Mais je trouve que ça fait trop Ça fait too much Enfin un grand chapeau Peut-être même plutôt Une écharpe non Et après il n'y a pas de masque Donc en vrai Je trouve que le masque 11 En noir C'est le meilleur Coucou mon ego Ça va ou quoi ? Alors ça s'est bien passé T'as rentré ? Ouais j'avais trouvé ça Et sinon sans masque Ça me donne ça les amis Il manque quelque chose On est d'accord J'ai regardé les lunettes Et il n'y a rien qui est fou Oui il manque du verre On est d'accord Il manque quelque chose quand même Mais j'arrive pas à trouver Peut-être dans l'écharpe On trouvera quelque chose Non là après c'est les colliers Je vais aller au début des colliers Peut-être qu'il y aura quelque chose Ça fait moche ou pas ? Cravate plus nous Ça fait moche dans les bots Puis c'est pas le même vert Je trouve Ouais là non Ça le fait pas trop Après il n'y a que des chaînes Zéro Y'a rien Y'a rien les amis On va mettre à zéro Ça s'est trop bien passé Je me suis fait 2-3 potes Hyper sympa J'ai une classe grave Je suis en bus Un bus pardon Qui m'amène à 10 minutes A l'université Pour couronner le tout J'ai pas cours avant la semaine pro Mais incroyable Hugo Que demander de mieux Une rentrée Macha Lux Sound de flux Donc ouais Vous en pensez quoi De ma tenue de balle du coup Je peux pas faire autre chose En vrai Après dans les Dans les props C'est à dire les chapeaux Les lunettes et tout J'ai rien trouvé Enfin j'ai pas trouvé Quelque chose de fou quoi Regardez ce chapeau Je le trouve dégueulasse Alors je trouve qu'il fait pas Du tout le taf Et après Y'a que des casquettes et tout Qui vont pas avec ma coupe Donc Je vous assure J'ai vraiment donné le maximum Ça fait très Batman Bah moi je trouve Ça va en vrai Ça fait bien Ça fait vraiment balle Mon personnage N'est jamais comme ça Je trouve ça fait plutôt chic Et élégant Et Et ça fait un peu serpentin Avec la cape C'est pour ça que j'ai mis Une cape verte On est rentré C'est fait depuis très très longtemps Ah ouais Donc voilà les amis J'ai mis des gants comme ça Vous pensez que c'est une bonne idée Ou pas Vous en pensez quoi De ma tenue de balle En vrai elle est belle Elle est belle Je suis désolé Si vous aimez pas Je suis désolé pour vous Mais On a une belle tenue Et je suis fière de nous On va l'enlever Ball chic Troisième année Hop Enregistrer la tenue Ball Chic Ok Attends 10 Show me Ok let's go Y'a pas d'âge J'ai une meuf de 40 ans Ah ouais T'es une meuf de 40 ans Trop bien en vrai Moi j'aime bien Quand y'a de la mixité Comme ça Et que Et que justement Y'a pas de jugement Parce que vraiment C'est ce qui me faisait peur A la fac C'est qu'il y en avait Qui jugeaient beaucoup Je vous le dis La fac en fait Ça dépend Ça dépend avec qui t'es Et ça dépend des mentats Mais moi A mon époque Y'en a beaucoup Qui jugeaient J'ai plus l'âge Quand même Comment ça Y'a toujours Comme avec Hugo Y'a toujours des gens De 40 ans Qui 40 ans Moi je sais que Quand j'étais J'avais 18 ans Il y en avait un Qui avait 27 ans Par exemple Mon âge J'ai pas 27 ans Je mens Non j'ai 28 Maintenant C'est vrai Je me dis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Justement c'est pour ça que j'ai décidé de faire le bal parce qu'il n'y a plus trop de bal. Je vais aussi, pour ma part, on a décidé, j'ai vu que les restants de déprépris sont tous d'accord par rapport à l'idée que j'ai eu. Ah, du coudiche. Pour ma part, je vais communiquer l'information à tous les serpentins en réunion pour que, comme ça, moi, c'est des personnes qui souhaitent s'entraîner et avoir des remplaçants. Ça pourrait être très intéressant et attractif, je dirais. Oui, puis ça permettrait aussi, avec toutes les maisons, de pouvoir être considéré autre chose que des mauvaises personnes. Justement, c'est pour ça que j'ai fait passer le message à les préfets. Je leur ai dit, bien évidemment, il y aura des matchs amicales simplement pour, on va dire, faire en sorte qu'il y ait ce fameux esprit de compétition. Et aussi s'entendre avec les élèves, ils sont bien joués à l'esprit fair play. Donc, c'est pour ça que, là, actuellement, j'essaie d'organiser plusieurs choses et que, et que, bah, je sais d'être en vrai dire un bon préfet pour ma part. Bon, je trouve que t'es un bon préfet. Je te remercie. Mais c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, il y en a un qui veut se présenter. C'est la fille. Ah oui, qui ça ? Je te la fournis, regarde. Ne me dis pas que c'est la personne dont je t'avais parlé. Justement, si. Tiens, tiens. Belle affiche. Là, justement, c'est ça qui m'a fait rire. Il s'est géré la communication, je dirais. C'est vrai. D'ailleurs, il s'est tellement bien géré la communication que le jour de la rentrée, il a parlé avec tous les nouveaux élèves. Il a dit plein de choses sur toi et d'aider là. C'était vraiment drôle. Ah oui ? Il a commencé plein de choses sur toi et d'aider là, du coup. Oui. Comme quoi, que vous faisiez rien, que vous étiez quand même des préfets un peu inexistants au sein de toutes les maisons et qu'il n'y a jamais rien. Il a rien organisé et que la seule chose organisée au bout de deux ans, c'est un bal. Et bien sûr, il a aussi dit juste derrière qu'il allait se présenter comme préfet et que lui allait changer les choses. Ouais, 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 oui. Deux ans, oui, ça fait deux ans que je suis préfet, moi ? Un an ? Je ne sais pas. Je dirais une bonne année. Une bonne année parce que deux ans, c'était Roy qui était délégué. Il n'y avait même pas encore préfet. Ouais, mais je pense que même à ce moment-là, il n'y avait rien organisé. C'est ce qu'il voulait dire. Oui, c'est un vrai choix parce que c'était Roy. Voilà, justement, c'est ça que moi j'ai pris l'oreille du préfet. Donc là, actuellement, j'organisons du coup tout ce qui est réunions, événements. Donc pourquoi pas aussi, on va dire, organiser... J'ai plein de projets actuellement, des activités, on va dire, extrascolaires qui peuvent être intéressantes. Et apporter ce côté dynamique et, bien évidemment, faire en sorte de montrer que la Musa Pantard a beaucoup d'idées à revendre. Là, ça va être le coup d'idées, mais après, je pense qu'on va organiser, on va dire, une course de balai. C'est une bonne chose, on en a besoin. Moi, je vais essayer. Donc là, actuellement, j'ai avec Starling pour le cognard, le lancement du coup d'idées, etc. Et après, si c'est possible, ça va être bon. Déla, il faut que je te parle. Ça tombe bien, je vais lui dire ce que je viens de te dire. Oui, mais j'y cours, là. Ah, bon, bah, on va plus tard, alors. Juste après. Bon. T'as cours, toi aussi, Edward ? Comment ? T'as pas de cours ? Justement, j'étais tellement pris par les... Les débuts que je ne sais même pas si j'ai cours pour que je vais me renseigner. Ah bah non, mon cours, il commence à 22h. Ah oui, pareil. Toi, tu n'as pas cours ? Il commence à 22h. Ah d'accord, c'est vrai. Bon, de toute façon, si tu aurais été en retard, tu m'aurais dit, j'aurais pu te... Une excuse, bon. Écoute, moi, j'ai retenir mes vacations, j'ai des trois petites choses à faire et je finis. Oui, moi aussi. Ça marche. À plus tard. À plus. Bon. On lui a quand même dit. Oh, mais c'est pas il d'a. Coucou Harry. Ça va bien ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Je vais chercher un monsieur Petrovich. Ah, je ne l'ai pas vu. Oh, dommage. Je ne l'ai pas vu du tout, ouais. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, Novena, je me faisais exactement la même réflexion. Salut, Novena, pardon. On a passé la porte, j'avais déjà oublié ce que j'avais dit. Ça, pas grave. Oui, on était censé avoir plus de cours. On nous avait promis qu'on aurait plus de cours. Et là, on a un seul cours. Je crois que c'est parce qu'il y a la conférence après. Ouais, mais même le cours, il est super tard. On avait le temps de... Enfin, on pouvait bien caler un petit cours juste avant, non ? Ouais, mais il est peut-être pas prof. Oui, aussi, c'est possible. Ça doit tout simplement être ça. Mais du coup, vous savez, la conférence, elle est sur quoi ? Au coup, il est... Je me demande bien. Alors là, vraiment, pour la moindre idée. Bon, on va compter nouer la recherche de Petrovich. Ah, c'est peut-être ce qui s'est passé hier. Il s'est passé quoi hier ? Apparemment, hier soir, après l'art, il y a eu des attaques bizarres. Encore ? Encore ? Et vu que maintenant, au château, ils aiment bien dire ce qui se passe pour qu'on soit au courant. C'est peut-être ça, du coup. C'est possible. Des attaques le jour de la rentrée ? On verra bien. Hier, enfin, tout à l'heure, monsieur Petrovich, j'ai discuté avec lui et il m'a dit que la forêt interdite, là-dedans, ça grouillait dans le sens... ça bouge quoi. Les trolls, les vampires, tout. Les loups-garous, les machins... Les élèves ? Oui, en plus. Ma soeur, elle s'est fait attaquer là-bas par un loup-garou. Vous savez quand même que j'ai rencontré des élèves qui venaient à peine d'arriver à l'école qui voulaient déjà aller à la forêt interdite. Ah ouais, ils peuvent y aller, ils y vont ce soir, regarde. Oui, je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez y aller, sachant que demain, il y a un truc ? Ils m'ont dit, ah bah oui, t'as raison. Vous allez me former deux belles colonnes. Attendez, attendez, avant de... Et je pense que j'ai fait une bêtise. Ah bon ? Oui, c'est qu'ils m'ont dit, il y a un élève qu'il faut absolument pas approcher chez les serpentards, comment il s'appelle ? Je leur ai dit, bah c'est Grimaud, je pense que c'est celui-là dont tout le monde parle. Et ils ont dit, ah bah oui, oui, on va absolument pas l'approcher. Puis après, ils ont dit, on va pas faire de bêtises avec lui. Donc je pense qu'ils vont chercher à aller avec Grimaud faire des bêtises. Oui, alors les bêtises de Grimaud... Ouais, ouais. On est d'accord ? Ah bah là, il a lâché un Defendio en plein milieu de la cour, donc bon... Ah oui, on en est là. Oui, on en est là, ouais. Tu trouves ça normal ? Moi, pas trop. Non, je trouve pas ça normal. C'est faux qu'il se fasse, j'ai pas grandé en plus. Bah si, il a été exclu pendant un mois. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Mais bon... Tu vois, Grimaud, il est exclu pendant un mois, mais le mois d'après, il recommence. Ah oui, non, mais il comprend rien. Il est complètement débel, je crois. Et vous... Vous cherchez Petrovic, pourquoi ? C'est moi, je vais aller à la forêt interdite. Avec les deuxièmes années. Parce que je suis pas allée la première année, j'ai raté la sortie. Est-ce que tu lui as envoyé un hibou ? Ah non, pas du tout. J'ai pas son hibou. Je crois qu'il suffit juste de marquer Petrovic. Pour les professeurs, il faut juste marquer le nom, je crois. Ah bon ? Oui, il me semble. Ah bon ? Bah, je savais pas. Bah, moi non plus, mais on m'a dit que t'as marqué son nom. Je dis, comment ça ? Et on m'a dit, bah, tu marques le nom du professeur et ça envoie lui, hibou. Ah bon ? Je venais de le prendre aussi. Ça a marché quand t'as essayé, Marie ? J'ai pas essayé. Parce que j'ai pas envoyé un courrier vide. Ah, ok. Je veux cospier de l'aide, je le sens. J'en ai plein si t'as besoin. Ah, merci, c'est gentil. Après, je sais pas s'il faut juste marquer le nom ou le nom complet, le prénom et le nom. Bah, moi je sais pas son prénom. C'est pas trop vite, je sais pas son prénom. Quasiment, il n'a aucun prof, je connais les prénoms. Moi non plus. Je réfléchis. On a un troisième année qui vient d'arriver avec nous, il connaît pas mal de choses alors qu'il vient d'arriver. Que ça ? Euh... Qu'en s'appelle ? Je sais plus. Serpentard, Refondor... Oui, Serpentard. D'accord. Ou peut-être Serdèque, je sais plus. D'accord. Il a un prénom. Il a un... Quelque chose qui le caractérise. Euh... Non, c'est pas un Serpentard. Ça doit être un Serdèque, je crois. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est un Serpentard qu'on avait appris, donc ça c'est une bonne chose. Et je veux dire, il connaît pas mal de choses sur Poudlard sans y être allé. Oh. D'accord. Bah écoute, il a peut-être lu des livres, hein. C'est pas... C'est une bonne chose, parce que ça se trouve, il nous apprend des choses aussi. Bah ouais. Ah, c'était pas une porte-à-dire disparu. Ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Elle a mal à rentrer. On a passé les examens, de toute façon. La deuxième année... Ouais. Elle a été compliquée pour lui, la deuxième année, déjà. Ah ouais, ouais. Bah, elle a été compliquée pour... Oui, c'est vrai que pour lui, elle a été encore plus compliquée, oui. La première pour lui, ça a été. Mais la deuxième, ça a été beaucoup plus dur pour lui, je trouve. Et là, on le voit pas en troisième, sans avoir passé des examens. Je sais pas s'il va redoublier ou pas. Ouais, ouais. Par contre, on a pas l'information de quelle potion on doit faire. Bon, bah, j'espère que... Je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, c'est bizarre, on a pas de truc à planter, pas de truc à acheter. Ouais, c'est vrai, ça va. J'espère qu'on va pas nous dire au dernier moment, bah, il faut faire la potion, mais on a rien. Tu vois, c'est... Oui, on verra bien. Normalement, l'année dernière, Draven avait à faire en... Comment ça s'appelle ? En examen final, la potion de pouce de cheveux. Non, c'est Wingeveld. Ah bon ? En examen à faire devant les profs, on a Wingeveld. Oui, à faire devant les profs, mais potion de pouce de cheveux. Parce qu'en fait, tu peux pas la redonner. Quelqu'un ne peut pas la faire pour toi, celle-là de... De potion. D'a quelle ? Repousse de cheveux. D'accord. Donc oui, effectivement, avant l'examen, on a été... Avec Eris et Morgana, on a... On a un peu drivé Draven pour qu'il puisse avoir sa réponse. Oui, j'étais là. T'es avec nous ? Bah oui. Même quand on allait dans la grande salle ? Oui, même quand elle a parlé de souris. Quelle souris ? Et même que lui, il a dit, oh là là, j'ai plus de place dans mon... Amour interdit. Tu te souviens pas ? Non. Il a dit... Ça, c'est quand je dis quelque chose qu'il faut pas dire. Il a dit inventaire. Ah ! Tu étais là ? Bah oui, j'étais là. Bah, je... Ouais, pardon. Bah, je pensais pas que t'étais... Je me souvenais pas que t'étais là. Je sais que Morgana est venu nous rejoindre après. Monsieur William, c'est arrivé. Oui. Après, Draven nous a fait un tour de magie. Il est passé derrière les poteaux. Oui. Ah oui, c'est ça, oui. Ah oui, j'étais là. Ah oui, non, mais t'étais quoi ? Oui, effectivement, t'étais là. Morgana est venu trois fois. Elle lui a apporté de l'eau. Oui, moi aussi, je lui ai donné quasiment toute ma réserve de ce que j'avais. Ok, il a... Oui, oui. Ah oui, c'est vrai, t'étais là. Il a fait exploser sa potion trois fois. On l'a encouragé. Morgana lui a dit, écoute, le chaudron, c'est ce qui fait le sorcier. Et d'un coup, il a réussi la potion. C'est là, je m'en souviens. Oui. Parce qu'à chaque fois, il manquait de pas loin. C'était genre une seconde qui se décalait. C'était des trucs tout nuls. Ah ouais, j'avais complètement oublié que t'étais là. Bah, désolé. Je t'étais persuadée qu'il y avait que Iris, Morgana et moi avec Dravet. Ah bah, c'est pas grave. Ça se bat trop fiche. T'as réussi à lui envoyer ou pas, du coup ? T'as réussi à lui envoyer le hibou ? Mais j'ai pas trop fiche ! Mais j'ai pas trop fiche ! Mais j'ai pas trop fiche ! Il va partir à la grande salle parce que... Mais j'ai pas trop fiche ! Il va attendre les autres élèves à la grande salle. Oui, c'est possible. Super, Novela qui se vient plus. Après, avec Novela, on parle pas beaucoup. Puis les seuls trucs que je lui ai dit, elle avait l'air de s'en foutre un peu. Donc... Est-ce que je peux vous embêter ? Bah oui, oui, allez-y. Oui, bah... Il a déjà commencé, de toute façon. Bonjour, professeur. Monsieur, j'ai raté ma toute première sortie à la forêt interdite quand je suis arrivée en première année. Est-ce que je pourrais venir avec vous à la sortie, avec la deuxième année ce soir, s'il vous plaît, monsieur ? C'est vrai, monsieur ? Bon, on va marcher à la grande salle, hein ? Ah, donc elle va rater le compte de potion, là. Pardon. On va se mettre à la grande salle aussi pour bouffer les vats. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire aussi. Oui ! Oh ! Hilda, alors, il a dit quoi ? Euh... Oui, il a dit... Il voyait pas de problème, mais qu'il fallait juste voir s'il y avait des gens, s'il y avait trop de monde ou pas. Je crois que t'as perdu quelque chose. Comment ça ? Bah, t'as dû te lever et t'as oublié de mettre un pantalon. Ah non, c'est ma tenue. Ah bon ? Ouais, c'est un cosplay. C'est un cosplay de quoi ? Un cosplay chez Fumi. C'est très réussi. Prouve. Oui, c'est vrai. Je voyais pas comme ça, mais là, maintenant que tu le dis... Merci beaucoup. Une tenue réglementaire a été exigée au sein de Coudlard. Une tenue réglementaire, merci. J'allais justement me changer, madame. Ah oui, ça serait pas mal, parce que bon, là, vous cherchez à draguer ou parce que c'est pas la même technique ? Non, non, je vais pas se prendre à manger. Mais regardez la fin, j'ai l'écouté. Non, non, comment ça ? On m'a dit que je ressemble à chez Fumi, comme ça. Ah oui, effectivement, oui, c'est pas mal, effectivement, c'est pas mal. Oui, vous êtes bien, plutôt bien, oui. Il n'y a plus que vous entraînez sur la voie et on sera bien. Je vais essayer de faire ça, mais d'abord, je vais prendre une tenue réglementaire. Oui, oui, ça sera bien, parce que bon, ou te remballer en quel but dans l'école, c'est pas terrible. Et encore, c'est juste moi qui vous ai vu et pas le directeur. Oui, je sais, j'ai bien. Merci, merci beaucoup, en tout cas, je vais faire ça tout de suite. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Au secours. On aura tout vu dans cette école. Je me suis demandé si c'était pas levé du mauvais pied et qu'il avait pas oublié quelque chose, mais apparemment... Bon, là, c'est plus du mauvais pied, c'est du mauvais quel but. Oui, c'est vrai. Mais il faut pas lui dire, mais j'ai vu qu'il y avait une trace derrière. Oh, mon Dieu. J'ai rien vu, j'ai rien vu, non, non, tu vas aller, au revoir. Au revoir. Au secours. Faut que j'aille chercher mon neveu, moi. Ah, c'est un peu gênant, on parle dans la même direction. Oui, c'est... Oui, excusez-moi. Je tourne à gauche, je vais vous tourner à droite. Je vais passer le massage. Heu, eau, cent de salamandres, verfl... Ah non, attends, c'est repousse de cheveux, vous êtes en troisième, pardon. Heu, eau, salamandres, verflobbers, il faut aller chercher des ingrédients de potions de base. Oui. Heu, des baies de guis, du miel et des baies explosives. Baies de guis et... Ok. Ben, on va aller chercher ça et puis on va en prendre un peu plus pour les camarades. Heu, vous savez où trouver les baies de guis ? Ah non, pas du tout. C'est pas acheté, c'est une récolte. Heu, vous voyez les cristaux ? Heu, en haut de la montagne ? Oui. Et ben, vous redescendez par derrière et vous allez trouver des grands arbres, ça va être l'eucalyptus. D'accord. Il y a l'eucalyptus et un peu plus sur la droite, je me semble, ou un peu plus en descendant, vous avez les baies de guis. Heu, d'accord. Bon, ben, on va aller chercher ça. Après, c'est pas grave, j'en ai peut-être... Ah ouais, non, j'en aurais pas assez, je pense. Oui. Et, heu, ouais. Si tu veux, je t'envoie un e-book express. Heu, non, ça va aller jusqu'à ce qu'il faut, normalement. On arrivera à retenir. On arrivera à tout retenir parce qu'il faut 5 baies de guis, 2 miel, 2 baies de exploits et 2 ingrédients de potions de base. Et c'est bon. Ok, très bien. Good. Parfait. On va aller chercher ça. Oui, on va chercher ça. Merci beaucoup. Pas rien. Bon. Allez. Mais il est marron, toi, le tien. Oui, je sais pas pourquoi. Oh, ça y est, je suis coincée. Pourquoi ? Mon balai, de temps en temps, il me fait ça. Je suis le Novena, je sais pas où elle va. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est la forêt interdite. C'est la forêt interdite ici. Je sais plus où sont les cristaux. Je sais plus où sont les cristaux. Moi, je crois que c'est là-bas, non ? Non. Ok, elle fait d'abord un pré-roulard. , je sais plus où suit le monde. Je sais plus où sont ceux qui se retrouver, Je sais plus où sont les ibous. Allez, je sais plus où est la forêt ? C'est-à-іpsifier. Alors, j'y ai plus que whale. On peut ou стépressant. J'ai plus où est là. Hop ! On a frôlé la cathare ! Pourquoi ? J'ai failli me vautrer dans la forêt interdite. Oui, je me suis demandé pourquoi t'allais là-bas. Faites attention à vous, il y a tous les quatrième année qui vont arriver là-bas ! Ah bon, pourquoi ? Et donc ? Tel est le problème ? Ouah ! Ouah ! Aïe ! C'est la fée sac à dos ! Oh la vache ! C'est mon sac à dos de compagnie. Ah oui d'accord. Salut je suis un sac à dos ! Bah enchanté sac à dos ! Sac à dos ! Exactement, ça c'est mon hymne ! Sac à dos ! On doit prendre quoi ? C'est des billes de tatou non ? Non ! Non, on les a récupérés là-bas non les billes de tatou ? Oui ! Ah c'est quoi alors ? C'est la poudre brune et le scarabée non ? Attendez je fais un sac à dos je me sors mon carnet ! Et le scarabée non ? Ah la poudre de scarabée ! Poudre de scarabée et poudre brune hein les gars ! Et les trucs de porc-épic ! Et de l'eau hein ! Non ça des trucs de porc-épic ! Ah oui il a dit que ça serait dans la forêt près de trop là ! Voilà ! C'est exactement le... Les baies de geeks ? Oui ! Oui ! Tu sais pas ? Non ! Bah elle m'a... En fait le truc c'est que je veux pas t'emmener mais on est en cours ! Ah ouais d'accord ! C'est dans cette direction là ? Merde ! Qu'est-ce que je fais ? Oui ! Pardon ! Madisson il m'emmène ? Ok ! Pourquoi il démarre plus ? Lève les bras ! Ah ouais ? Oui ! Et là il va démarrer ! Ouais c'est possible ! Ah tu vas où ? Juste d'abord en face là dans 50 mètres ! Vas-y ! Oh pardon Madisson ! Quoi vas-y ! Ponce et je saute du balai ! Non vas-y prends ton élan ! Monte un petit peu et je saute ! Vers les élèves ? Ouais ! Tu voles juste au-dessus des élèves et je saute ! Bon je vais essayer ! Alors comment on extrait une fine de porcette ? Qu'est-ce que c'est ça là ? C'est-à-dire sans faire mal à l'animal ? Evidemment si vous le savez comme un malade dessus ça marche ! Ok je sais pas où c'est mais on va y aller ! Est-ce qu'il y a un truc ici ? J'ai cru voir des gens en haut ! Ils sont dans ce pas ! Il y a des gens en haut ! Ils sont dans ce pas ! Je sais pas ! un peu un peu ah c'est là c'est bon ok c'est là ok c'est bon ouais bah 60 000 je crois que j'ai dépensé 10 000 j'avais 73 000 non il est 21h30 en vrai ça va on est large ok bon là c'est le moment farm les amis je crois que c'est le moment farm les amis Tant que ça ne me dit pas voie de plane, je continue. Sous-titrage ST' 501 Ok, j'en ai 20. Hop, je vais peut-être remplir ma deuxième boîte du coup. Merde. Ah merde. Oh, j'arrive pas quand il y a trop de trucs. On a besoin toi aussi, non ? Non ? Eh, la plus-voilà. Comment est-ce que tu vas ? Oh, oh. Je vais te dire que tu vas, non c'est nada. C'est beau, ce que tu seras, c'est beau. Comment tu vas, Alice ? Ça va, toi ? Ça va. Ah, j'ai l'impression que je ramasse des baies de bi depuis 20 minutes. Ah oui, 5 par potion les amis. Donc, on a 20 dans une boîte ? Je vais te prendre. 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 Onze là, j'en ai 30. hop Boîte pleine Oui J'en ai 38 en vrai ça, attendez Tu vois une astuce ? Ouais Tu te colles à ton arbre Ne bouge pas, tu guides avec le bout de ta baguette au micro Essaye, tu verras En fait tu vas voir le petit Tu vas avec ta baguette, tu guides Le Bah là, les petites baies dedans Ah oui mais c'est beaucoup mieux Bah oui Tu vas gagner du temps, de l'énergie Ah bah oui mais oh la la Bah oui, on va plus vite Merci Novena Ah bah c'est mieux du bout de ta baguette moi de marcher Tu trouvais pas que je bougeais pas beaucoup par rapport à toi ? Non je te voyais pas, tu étais derrière l'arbre Ah la boîte est pleine Ah mais Ah déjà ? Ok Donc 18 Donc 18 ça fait 28 J'en ai 48 Ok moi j'en ai 48 Moi j'en ai 30 Il y en a assez tu penses ? Moi je pense Faut que j'aille regarder si Faut que je retourne à l'école Pour aller regarder si Pour déposer des trucs Pour pouvoir aller récupérer Des baies Des baies Des baies Des baies explode Et de l'eau Ouais je vais faire pareil je pense On va attendre Alice parce que j'ai pas envie de la laisser toute seule C'est gentil Bah non c'est un peu dangereux par ici C'est gentil c'est gentil Après allez-y hein De toute façon je t'arme pas là Non non bah je te laisse pas toute seule en fait Ok Juste euh Je sais ce qui peut se passer dans ce coin là Ok Il peut se passer quoi ? Moussa il s'est fait attaquer dans ce coin là Ah c'est ici ? Oui c'est ici Juste au dessous Juste au dessous de la colline Attends Alice est-ce que tu veux qu'on t'aide ? Ah bah si vous voulez oui Faut remplir toute la boîte alors A mon avis ça va être un peu là Ouais bah oui c'est la petite boîte de 10 kilos alors Ah bah c'est bon C'est bon ? C'est bon ? Ouais Bah voilà Elle est très là maintenant Hop Ok Euh Nous on retourne à la cuisine Donc terrain de Kudich On pose tout dans la cuisine Ensuite on On va manger Ouais on va manger Et ensuite on repart Préolard On repart à Préolard On prend euh On prend encore des baies explosives et tout là Le miel Je sais pas si j'en ai assez Le miel euh Je sais Si je sais où est-ce qu'il faut le récolter Mais alors faut que je m'en souvienne Parce que c'est vraiment lointain Et à chaque fois je me perds Hop On fout ça dans la cuisine Salut Eli Salut Alden Salut 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 Je me suis souvenu Alden D Ok Ok Bonjour Salut La team ça va ? Ça va ? Bon t'as une drôle de voix T'as une drôle de voix T'as dit quoi ? T'as une drôle de voix Ok non Ah et quand tu parles Oui Quand tu parles Bah des fois j'entends pas trop Parce que je suis à trois kilomètres Ouais Ah ok ok Là tout Là ça va ? Ça va et toi ? Oui Mais t'as une drôle de voix Qu'est-ce qui t'arrive ? Euh je suis un peu bouleversée en ce moment Il m'arrivait extrêmement des trucs de fou Donc elle t'est Clairement j'ai même plus parlé si j'en ai vu Et quel genre de truc de fou ? On m'a tabassé Ah bon ? Des personnes masquées m'ont tabassé Des personnes masquées ? Ouais J'étais tranquillement après au l'heure avec des amis à moi Et ils m'ont tabassé Tes amis ils t'ont tabassé ou des gens que tu connais pas ? Bah non j'étais avec des amis et on était tranquille après au l'heure pour aller se changer pour le bal On m'a fait une tenue pour le bal qui arrive Et bah d'un coup bah pas du tout en fait On s'est fait tabassé par un groupe de personnes qui étaient masquées Ils étaient 6 de ce que j'ai compris 6 ? Ouais je connais pas la suite de l'histoire parce qu'ils m'ont tellement tabassé que je me rappelle plus trop Mais de ce que j'ai compris ils m'ont tabassé D'accord Bon Et tout sait d'où ça peut venir ? Hum Ça peut venir euh... Bah en fait on a des infos Mais euh... Pour l'instant il y a une enquête qui est... Qui est en train d'être faite Et il y a deux personnes qui... Qui vont se prendre du conseil de discipline D'accord Tout ce que je sais Est-ce que vous savez à qui c'est ? Moi je sais mais on m'a dit que rien de cher D'accord Non c'est euh... Je te demande pas la... savoir qui c'est hein Je te demande si tu vois à toi l'info Ouais j'ai les infos Ok Bon alors à tout poser Est-ce que j'ai rien d'ouvrir deux fois le même coffre ? Oui absolument J'en ai marre C'est bon ? C'est bon ? Salut Ça va ? Ça va ? Comment si c'est des trucs qui... qui... qui pèsent ? Ouais du coup Alice tu restes avec nous toi ? Bah ouais je me suis partout Non mais tu... tu passes en 3ème année avec nous ? Non Non ? Non Pourquoi ? Moi j'ai une question J'pensais que t'avais passé une classe ? Non J'vais faire en sorte de la passer cette année en classe Pour être avec nous ? Ouais Donc euh... T'es dans 3ème année c'est ça ? Ouais Tu pourrais prendre tous les cours... tout ce qui est euh... tu sais euh... il sort de la magie... Ouais bah on les prend toujours ces cours là C'est ça ? Ouais ouais bien sûr On va bouffer On va manger les amis On va manger comme ça on se fout à fond et après on part à... On aura pas le temps d'aller après Aulard en vrai Je vais essayer d'aller après Aulard en 2 spi Euh... je passe pas en dessous des 50 000 hein je vous l'ai dit Là je prends ce qu'il faut pour maximum 10 000 Mais là je vais surtout charger la baie explosive et euh... et l'eau Parce que baie explosive et eau on en a besoin dans quasiment toutes les potions en vrai J'ai pas regardé combien j'avais de miel Oh là là Hum 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 Nanana nanana Hum 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 Y'a Moussa et Iris là-bas Il y a Moussa et Iris Il faut qu'on parle avec Moussa et il faut qu'on parle avec Iris Parce qu'Iris on devait se parler euh... par rapport à ses vacances Comment ça s'est passé et tout mais... Y'a eu la rentrée elle était vachement occupée parce qu'elle est sous préfète Donc euh... c'était un peu compliqué hier Donc faudrait voir avec elle aujourd'hui pour lui reposer la question Et Moussa en attend la réponse du mal Bonjour monsieur Au revoir. I can't believe there's something left in my chains anymore For god damn Salut, salut Les trucs c'est euh... En haut de la montagne là non ? Ouais Iris ! Quoi ? Tu parlais des baies euh... Mais non y'a Murray ! Tu me dis plus bonjour Murray ? Oui ça va et toi Moussa ? Ça va super nickel Euh on y est allé avec euh... Avec Novena On a rencontré professeur Corvinus Et du coup elle nous a chargé de prendre pour les autres aussi Donc si jamais on peut prendre pour vous Ah les baies de qui ? Oui Ok j'en ai 48 Je vais aller chercher des trucs sans art alors Ça va Merci C'est parti 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 On est bientôt On est bientôt On est bientôt Oh j'ai envie d'écouter la musique Oh j'ai envie d'écouter la musique Oh j'ai envie d'écouter la musique Tu peux dire à l'autre Opale que... Tu peux dire à l'autre Opale que... Oh j'ai envie d'écouter la musique Bah oui toi oui Comme in love again ela C'est un genre magique anti Opale Love again Non bah non pas toi Love again Tu sais bah c'est vrai Oui Again et again and again and again and again and again Let's go Il nous reste 10 minutes pour aller après Olar Sous-titrage ST' 501 J'ai failli me prendre le truc J'aurais du miel pour toi je crois J'ai failli me prendre le truc J'ai failli me prendre le truc 22h15 J'ai failli me prendre le truc J'ai failli me prendre le truc J'ai failli me prendre le truc J'ai failli me Ouais, super, c'était pas du tout un. Voilà. Je les ferai plus tard. Oui, non, mais... Oui. Tu fais visiter quoi avec ta carte de visite ? T'as dit quoi ? Tu fais visiter quoi avec ta carte de visite ? C'est pour pas que les gens aiment oublé. Vésite pas à... C'est comme Grimaud. Quoi ? Bah oui, Grimaud, personne l'oublie. Oui, alors je vais préférer qu'on ne m'oublie pas pour des meilleures raisons que celles-là. 22h15, est-ce que tu veux que je te montre quand même où est-ce que tu peux récupérer des trucs ou tu t'en fous complètement ? Non, on peut aller voir. Faut être honnête avec moi. On peut aller voir. Et ton sourire de con, là. Oh ! Oh ! Oh, je suis coincée. Ok, nous, on va rentrer, les amis. On rentre par où ? Par là. Everybody. Faut que je trouve Moussa ! Moussa, il est pas là ! Il est où, Moussa ? Il est où ? Ah, mais c'était Karma. Ça, je le sais déjà sur Karma. Hum, hum. You won't break my soul. Everybody. Bon, c'est bon, on a dépensé, là. On est à 50 000. Oh, ça me fait mal au cœur. On a perdu 20K, là, 20K. De toute façon, les galets, on fait pas que ça serve à quelque chose, les potes. Ok, donc on a pris pas mal de choses. Là, les B. Hop. L'eau. Hop. Les ingrédients. Je les ai foutus où ? Là. Non, c'est des condiments. Oh, je les ai mis où, là ? Ok. Ok, parfait. J'ai pris que ça. Et j'en ai eu pour 10K. Ah non, c'est trop. C'est cher, la vie. C'est cher, dis donc. Ça va ou quoi, canard ? Tu vas bien ? Bonsoir. Je crois que c'est good. Ouais, c'est good. Ouais, c'est good. Mon inventaire est vide. 20K, j'ai dépensé, les amis. 20K pour des ingrédients. Everybody. Non, 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 non. Le truc, c'est que Moussa, on sait jamais où il est. Moussa, il est quelque part. Deux secondes après, tu tournes la tête, il n'est plus là, il est parti ailleurs. Tu le cherches pendant 3 ans, tu le retrouves, mais il est déjà parti. Tu lui as envoyé bouillie, il ne répond pas. Moussa, il est 56, à mon avis, il est peut-être devant la salle de potion déjà, non ? Non, Moussa, il n'est pas déjà à être devant déjà, je crois. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'est pas revenu là, Moussa ? Euh, non. Non. Non, il n'est pas là. Genre, Moussa, en avance, allo, quoi. Everybody. Qui c'est qu'il y a tu ? Aïe. Aïe. Non, en vrai, je pense que... Que au bal, demain... On sera beau. On sera beau, je vous le dis. Je le sens. Je le sens que... On sera beau. Everybody. Alors, en plus, c'est un bain le chien, les sapentards. Ça, les gars... Ça va être quelque chose. You're on break, ma soul. Non, j'ai dans la tête. Faut que j'en ai un autre. Joli gaz, gang. Je te vois avec des cheveux noirs Ah oui c'est bon je me rappelle de toi Ah ouais Non il est pas là 57 289 Ah là c'est bon Ah ça va mieux Je suis moche ou ? Ok je suis un peu mat de peau Ah c'est super Du coup là je sais qu'il y a cours de cinquième année Ah la cinquième année comme Là je sais qu'en haut ils sont en train d'attendre avant de monter en classe Avec Luna et tout Ah c'est bon je crois que c'était quatrième année Nous je sais qu'on a un cours aussi Riri badian Quatrième Non mais c'est en fait je comprends pas non plus pourquoi La zelda qui arrive T'as un choqué Ouais moi je suis quatrième et toi ? Ah ouais Troisième Ok Oh C'est exprésent Quatrième année vous aviez cours de potions à 21h C'est ça On l'a eu On l'a eu Après c'est 23h15 votre cours il est long Longtemps Ouais il est un peu dans longtemps Mais là t'as cours maintenant D'accord Oui nous on a qu'un seul cours Donc nous c'est ratifié Ah ça c'est un peu chiant Ouais On nous avait promis qu'on aurait plus de cours Mais bon Attends Avant on avait trois cours par soir Après t'auras peut-être tu sais Défense aux créatures magiques Vu que le trigger Il y a Trent qui vient d'entrer On l'avait déjà en première année Ouais on en a eu Non mais là aujourd'hui Parce que là je sais qu'il en dispense deux Qui ? Bah le professeur Nous aussi en quatrième année On va avoir un cours de Normalement de Défense contre les forces de mal Quand on parle sur lui Quand on parle sur les créatures magiques Ah soit on crée à tour magique Bah non non Les cours ils sont Comment on parle sur lui Mais ah là là On est vraiment mauvais En vrai Bah écoute je vais rejoindre des gens de mon année Bon courage à toi Merci Novena Novena Bah bon courage à toi Merci Bonne soirée à toi Merci Drama green Je sais plus le nom du gars Qu'on a rencontré hier Ouais Trent Trent Ouais Trent il a mis ses écouteurs Salut Trent Ouais il entend pas Il a ses Son casque de musique Qu'est-ce qu'il m'a donné Salut salut Ah oui On te voit pas Oh leander Salut 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 On pourrait dire pareil de Maurice De quoi On te voit pas non plus Moi je te vois moche Mais je te vois Ah oui je te vois moche Mais je te vois Lilo c'est un miracle Qu'elle crée S'est arrivé jusqu'à la cinquième année Bah bah Parce que tu peux arrêter C'est bon Pour moi c'est bon Oh putain la vache Ça va à l'ignore C'est mieux maintenant ou pas Non non je pense que tu peux y aller Autant que Marie toi Ouais ouais ça va ouais Ça va ouais Ça va au dé Non ça va Et contre le mur là c'est qui C'est un nouveau J'étais en première année La année passée J'ai juste sauté Ah T'es super studieux J'aurais pas jusque là Je me suis juste lire Ça va être beaucoup Oui bah moi aussi j'aime dire Mais j'ai pas encore sauté de classe C'est quoi ton prénom Skye Skye Chinosa On avait une Skye dans la classe Mais c'était une fille Et elle est partie Ah je sais on m'a dit Il sera donc le Skye de remplacement Et tu seras meilleur qu'elle Ça ça reste à voir Tu seras donc l'autre Ça devrait pas être Une créature magique Extrêmement dangereuse Ça a été les vacances novena Ouais ça va Tu seras l'autre Celui là qu'on me propose pas son nom C'est pas qui il est Mais il est là On est parti en vacances au Japon Avec mes parents Au Japon Oh oui T'avais plein de lumières partout C'était grand Ah bah oui j'ai moins gêne Oh la la Salut Saka ça va ou quoi ? La saturation sur ton live Help Comment ça la saturation ? Il y avait des gadgets moldus Des trucs On tape sur des boutons Et tout C'est un peu bizarre Ouais des arcades J'ai ramené une peluche Ils appellent ça kawaii Comment ça la saturation ? C'est super Tranquille Ouais ça va Il y avait plein de livres aussi Qui racontaient plein d'histoires Des personnages animistes Ah non C'était des histoires de moldus Mais bon C'est hyper satiré toujours Non en vrai non ? C'est juste que dans les couloirs C'est comme ça Mais sinon en vrai non ? Ou alors c'est peut-être parce que mon pack n'est pas mis à attendre On va essayer C'est pas le même titre de l'étour J'ai rechargé mon pack Mais ça change rien Si ? Oui c'est vrai Et vous ? Vous êtes resté c'est vous pendant les vacances ? On va pas ouais Moi je suis resté là Dante il est parti à l'avant-tour Ah oui ? Non 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 ? Ouais je suis T'es parti à l'aventure pendant les vacances Dante ? Ouais J'étais à peine reconnu Ah bah c'était le but mais Ça te va bien ? Ah bah voilà Ouais merci Tu pourrais faire comme ça Merci Je dis que c'est Dante Ouais ça change rien Mais si jamais je baisse ma luminosité là Vous allez voir ça va être dégueulasse Merci Genre vraiment vous allez dire Laisse ça Ma maman m'a aussi autorisé à mettre un peu de maquillage Parce que je te fais 30 filles Oui c'est beaucoup mieux l'ander Regardez comment c'est dégueulasse C'est beaucoup plus beau T'as pas changé un truc Marie ? Du coup ce que je disais Est-ce que ça va tout le monde ? Ouais Super Bah comment ça j'ai changé ? J'ai mes cheveux qui ont poussé ? Ouais non mais ça te va bien ? Pourquoi y'a autant de monde dans notre salle de potions ? Parce qu'il y a quoi ? Merci Dante J'irai pour décaler Ouais non c'est beaucoup mieux comme ça C'est parce qu'il y a mon pack les potes Si j'enlève la luminosité je suis obligé de la mettre à fond Mais c'est vraiment parce qu'on est dans l'école Genre quand on a un extérieur c'est pas comme ça C'est beaucoup plus normal Bien calme ici Calme Enfin Pas calme mais plus contrasté Non Plus mousse On va dire ça comme ça Voilà On va dire ça comme ça Oui ? Demain pour le bal des serpentards Et un serpentard une personne Ou un serpentard il peut accompagner plusieurs personnes Non je pense que c'est un serpentard qui accompagne une personne Pourquoi tu veux avec qui toi ? Ou alors peut-être que si t'es dans le groupe où il y a un serpentard tu peux rentrer Avec Moussa Bah je lui avais proposé mais il m'a pas reparlé de ça donc je sais pas Les plus petits seront de 4,5 mètres pour 600 kilos Moi j'ai pas de cœur Pas de chance Mais viens avec moi je dirais que t'es avec moi aussi Bah oui mais c'est pour ça que je te demandais si c'était une personne Bah je sais pas Yves Je sais pas du tout mais je me dis dans la logique des choses Si tu rentres avec un serpentard tu peux Enfin si t'es dans le groupe où il y a plusieurs personnes tu vois Du moment que t'es avec un serpentard tu vois Parce que sinon s'il le faut moi je fais rentrer Moussa et je ressors et je te fais rentrer derrière tu vois Oui D'accord On va essayer de préparer une tenue Et toi t'en penses quoi Dante tu vas y aller au bal ? Ouais je vais y aller mais j'suis pas avec qui on verra Je sais pas qui est invité ? Ouais J'ai envie d'y aller Non ce n'est pas sa griffure ou autre qui m'a eu C'est son souffle mortel Pourriez une lune en haut ? Ouais Pluton Retrograde Ah ouf Vous avez entendu beaucoup d'écouter Pluton Retrograde Énorme changement pour les vierges, les cancers et les balances Les belliers, vous êtes dans le caca aussi ? Ilda elle viendra pas au cours Je connais pas le signe astrologique d'Ilda Ah elle est partie vraiment dans la forêt ? Oui Oui avec monsieur Petrovitch et tout ça Je suis balance Ah moi aussi Yes moi aussi J'espère qu'il lui arrive pas rien C'est vrai Quel jour ? Ok Et toi Dante ? 30 28 Je sais même plus quelle date j'ai mis à mon perso Dans la logique des choses j'ai mis le 22 février Je veux pas chercher plus loin je pense Je suis scorpion Adriss Je suis ascendant scorpion Oui Oui Est-ce que vous auriez pas vu Moussa si vous voulez ? Non Il est dans la forêt Ah bon ? Ouais il est parti avec les autres aussi Il était là pour toi Bah écoute moi on me pose une question et j'y réponds T'as raison Louper un cours aussi important que la potion J'aurais pas fait pareil parce que je sais pas où il est Logique J'ai dit quoi ? Je vous jure des fois je sais même plus ce que je dis Je vous jure là par exemple j'ai dit un truc Je ne sais plus ce que j'ai dit Vous m'avez dit logique 22 février Ah oui ma date c'est vrai Attendez je vais sortir mon background Ouais Monsieur Petrovitch en début de soirée Il m'a dit que toutes les créatures Elles étaient un peu agitées dans la forêt 22 février j'ai mis Ouais 2013 11 ans Bah effort de pleine lune ça déclenche la transformation Né à Londres Et ça a dit toutes les créatures surnaturelles aussi Donc là du coup dans la logique des choses 11 ans c'était en première année 12 ans, 12ème, 13 ans J'ai 13 ans là Bah tout à fait Waouh stylé Puis la lune c'est quand même un satellite Ça a quand même un certain côté magnétique aussi Ça affole les bêtes c'est normal Oui oui tout à fait Mais là il m'a aidé Mais en fait il me l'a dit J'avais pas regardé Ça allait être la pleine lune Avec 60 blessés C'est la pleine lune Tu sais que je... Ça changera jamais ça malheureusement Salut Waouh elle a changé ses cheveux Heureusement que ça change pas Pourquoi heureusement ? Parce qu'il est trop bien Je n'ai le bleu C'est toujours la même couleur C'est toujours bleuère Bleuère Heu... Oui Très bien Très belle prononciation Bluère Bluère Ok Donc je peux refaire Sa choque Bah toi aussi Parce que Bluère Allez ensemble Tous en cas Jouez l'aide Iris Iris vous êtes immonde Comment qu'elle avait dit Madame Portpington Iris vous êtes immonde Vous êtes immonde Ambroise Tu es immonde Et toi tu es nouveau c'est ça ? C'est Jifu c'est ça ? C'est quoi ton prénom ? Ambroise Ambroise En santé Ambroise C'est Evangeline Est-ce que c'est Jifu ? Non C'est Sky Sky Enchanté Sky Enchanté Gannement Iris Exact C'est mon nom Ils sont avec nous Elle a dit est-ce que c'est Jifu ? J'ai compris est-ce que c'est Jifu ? Une idée Ok 9h minuit 21h minuit Diffou les sous Skyrock N'hésitez pas les gars Balancez vos dédicaces Je vous les lis en live J'ai sauté une classe Mais Diffou les Romano Oui mais c'est à la mode 21h minuit La radio libre La radio libre Diffou les sous Skyrock Oui Je s'appelle Parce que je ne sais pas Je me pose des questions Par rapport à mon ex D'un seul coup Il me parlait Puis après il m'a dit C'est fini On n'est plus ensemble Et puis je retrouve le lendemain Avec quelqu'un J'ai voulu faire l'amour Avec lui la veille Et puis en fait Ce qu'il a fait C'est qu'il m'a dit Qu'il n'avait pas envie D'acheter une nouvelle capote Alors il l'a rincée Et ensuite il l'a repassée J'en ai pas fini J'entendais pas ce que tu me disais Mais du coup avec n'importe quelle sœur On peut la traiter Comme ça je t'oublierai pas Bah oui t'as raison Tu peux la garder Salut Ça va Iris Tu vas voir les cours du coup T'as réussi à passer la nuit Ouais c'est bon j'ai vu monsieur Sterling Elle le sent en 3ème année Elle était en 1ère Moi c'est très pouf pouf Monsieur Sterling Il m'a demandé Si je voulais devenir avocat Je lui ai répondu Que j'étais pas un fruit Mais si c'était avocat Pour le parlementer des gens Non pas du tout Il m'a dit Parce que vu que les mots C'est marqué Protection, justice Et que ça fait très Quarte professionnelle Ça fait qu'un professionnel Bah non mais je vous ai dit C'est les valeurs de la maison Il est 22h14 à 22h15 On a cours C'est bon C'est vrai que ça fait très Prenez ma carte d'avocat Je serai là pour vous protéger Tu devrais rajouter un arbre En plein milieu Bah non c'est un oublé euro De toute façon dans les européens je vous avoue Oui mais il y a côté Enfin bon Bah je sais pas Ça va faire tout drôle au professeur Qu'on soit si nombreux Bah non mais C'est vrai Enfin je sais pas On va pas remarquer l'absence de Moussa Monsieur Prétorio Il y a des colles Tu remarques à chaque fois qu'on perd Qu'on perd des membres Et bah là on va gagner Beaucoup de monde Au moins il t'oubliera pas Oui Il va être chaud Quand il va revenir Moi je suis un starling M'oubliez pas ça va Vous pouvez vous rassembler Devant moi s'il vous plaît Que j'évite de crier pour tout le monde Le cours d'aujourd'hui va être annulé Reporté à demain Il se passe un truc Que je ne peux pas vous forcément parler Actuellement Ça concerne ceux qui sont dans la forêt interdite Euh non Je suis pas au courant de ça Enfin je sais qu'il y a Une balade Je sais que c'est la pleine lune Mais non je pense pas Je pense qu'ils sont bien entourés Parce que c'est un rapport avec la pleine lune du coup Ok Non non vous inquiétez pas Ils sont très bien entourés Il y a tous les horreurs avec eux Mais nous du coup Les soucis qu'il y a Ça rien à voir C'est plutôt personnel Et je suis immense Désolé Non non mais bah C'est personnel c'est personnel Mais vous t'inquiétez pas madame J'essaye de régler le souci Et dans tous les cas Demain vous avez cours Je garderai le cours C'est pour la même heure de demain Il y a un cours C'est le cours dans la salle C'est bon C'est bientôt terminé Ah ok Pas de souci Sinon on va se décaler Dans ce cas là Venait Oui Très bien Très bien Vous l'entendez Vous l'entendez Bon bah il a annulé les potes Est-ce que tout le monde Avait réussi à trouver Tous les ingrédients Qui lui demandaient Oui Oui Je n'ai pas vu la lisse Moi Je n'ai pas vu la lisse Je vous l'ai mis pourtant Dans le planning des cours Oui Je vous l'ai mis Je vous l'ai mis tard Mais je vous l'ai mis Ah oui Par contre Vu qu'on est en soirée de pleine lune Même si vous n'allez pas Dans la forêt interdite Faites très attention à vous D'accord D'accord Parce qu'il y a Le carreau Les créatures sont énervées Exactement Et je vous rappelle Que les sortilèges Sont amplifiés Aussi en soirée de pleine lune Pour ceux qui ne le servent pas On n'a pas besoin de cacao Non Le cacao Ce sera pour la cuisine Par contre Ça vous en aurez besoin Également Mais Le sol salamandre Est-ce que vous avez S'il y a des professeurs C'est moi qui fournis C'est moi qui fournis Oui Comme d'habitude Pour ceux qui étaient déjà l'année dernière Vous savez que je fournis Le sol salamandre Et c'est tout Parce que pour l'investissement Il faut que j'aille refaire des courses Ouais Faut que j'aille refaire des courses Donc faites ça Peut-être attendez la levée du jour Ce sera là Genre là Il est une heure Attendez peut-être Les Ouais Attendez 6 heures Ok D'accord Ok En attendant Est-ce que je peux Waouh Excusez-moi J'ai eu Une lumière Qui s'est allumée D'un coup Je ne sais pas En attendant Ce que vous pouvez faire Également Ce que je vais vous demander Pour demain Dans ce cas là Je vais vous demander Un devoir collectif Sur En attendant Que la lune Un devoir collectif Les amis Attendez Je reprends juste mes notes Je reprends mes notes Un devoir Un devoir Sur la potion du Toulou La potion de quoi ? Tout ce que La potion du Toulou Tout ce que vous pouvez trouver Sur la potion du Toulou Et bah du coup Je vais un devoir là dessus Pour demain Le Toulou Ok Bonsoir Bien bonsoir C'est bon C'est terminé mon cours Vous en faites pas Oui mais je vais pas avoir le temps D'assurer le mien J'ai un petit truc Ah d'accord Du coup c'est pour ça Que je leur donnais Un devoir à faire pour demain Pour que demain Quand ils arrivent en cours Et ils ont un devoir A me rendre Ainsi que On sera sur la potion directe Non Ok Donc là je vous laisse Monter tous à la bibliothèque Parce que c'est pas encore L'heure du repas Je pense Non Et commencez votre devoir Pour demain Comme ça au moins Vous êtes tous ensemble Et vous pouvez le faire Tous ensemble Si vous voulez faire Des petits groupes C'est votre choix Mais je veux au moins Que le devoir soit fait Pour tout le monde Et c'est un par personne Ou un pour toute la classe Non Si vous faites des petits groupes Dans ce cas là C'est un par groupe Et si vous faites un groupe Pour la classe Et bah vous faites un devoir Pour la classe D'accord Ça marche Troisième année C'est le troisième Oui c'est le troisième Oui c'est le troisième année D'accord Les meilleurs C'est ça C'est vraiment Ils sont doux Ils sont doux Mais oui c'est pour ça Que je peux leur permettre De leur donner un devoir Le temps que je puisse pas faire croire C'est très bien Je sais que le devoir Sera fait sérieusement Même si Pensez à vous amuser Quand même Essayez de faire Essayez de faire ça De façon De façon très ludique Oui mais le devoir d'abord Le devoir d'abord Mais de façon ludique Même pour moi Si je veux dire Je préfère faire ça De façon ludique Vous aurez peut-être A le présenter d'ailleurs Donc Donc voyez entre vous Peut-être pour faire Une pièce de théâtre Ou ce genre de choses Faire quelque chose D'assez marrant Pour qu'on apprend Oh mince On va encore devoir C'est parti Ah non non Pas de rap Il sera bien apparemment Est-ce que tout le monde A bien compris Les consignes Oui Eh bah Vous pouvez disposer Les goutos Oui laissez moi Rien faire Bon courage Bonne soirée Oh la la Madame Oui Déjà qu'on a un code annulé Et en plus on a un devoir A faire et à rendre Et en plus à présenter Non c'est une punition Là c'est pas possible C'est une punition Je vous le dis Je suis là pour les rigots Moi ça me prend suffisamment D'énergie en fait C'est trop ça en plus C'est vrai qu'on a Beaucoup de cours En plus ce soir Heureusement qu'on devait En avoir Beaucoup plus Non c'est moi j'y vais pas Je vais absolument pas y aller Je vais traîner partout Je vais essayer de voir des gens Des camarades Vous savez les gars Le RP c'est trop chronophage C'est trop chronophage Je vous jure Ça me prend toute mon énergie Là en ce moment J'arrive sur mon stream Je suis déjà fatigué Là sachez le Je suis fatigué De fou Alors que j'ai à peine Lancé mon stream Mais à chaque fois Qu'il y a du RP C'est comme ça On a pas vu Sienna D'ailleurs aujourd'hui Je sais pas si c'est déco Je sais pas si c'est déco Ah oui Je me disais Waouh Sur le most maximum Il va jusqu'ici Ok Je sais pas ce qu'on peut faire Parce que là j'essaie de trouver D'autres camarades Que je connais Histoire de pouvoir Avoir ce qu'ils font Mais je ne croise personne Moussa ne m'a pas répondu Parce qu'il y a un aphoré Moi je le savais pas Ah oui je voulais Jeter Je crois que c'est ça Oui c'était celle-là On est quel jour là ? Le 2 ? Ok Les gars Je le sens en fait Ça va être trop dur Les prochains jours qui arrivent Parce que les events Tous les ans Je le suivais Et là je sais que je vais le suivre Et en même temps Il y a le RP Je vais tellement être fatigué Je le sens déjà Je le sens déjà Merde Il faut que je monte Il soit à la bibliothèque Je sais même plus Où est la bibliothèque Margeo Je sais pas si tu connais Oui je connais Il fait pas du DBD Margeo Non c'est pas là Je sais pas Ouais j'avoue Je vais éviter De prendre comme ça Dans la salle de cas J'ai arrêté Oula Attends je vois tout Oula Wow Tu vas 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 Oui il y participe Oh let's go Il participe au Z event En tant que Distanciel c'est ça ? Ou présentiel Parce que je crois Qu'il y a les deux Il me semble qu'il y a les deux Mais là ils sont en distanciel Il y en a en présentiel Et ceux qui sont en présentiel Ils sont dans la salle Et tout Ils sont 60 je crois Ou 70 Ça se trouve que j'ai une bêtise Mais distanciel Ils sont 100 je crois 100 streamers Ok alors attendez Faut que je me souvienne Bibliothèque C'est pas là Pourquoi je m'inflige ça Pourquoi on s'inflige A travailler un devoir Qu'on a pas envie de bosser Parce que vous aussi Je pense que vous avez pas envie De bosser le devoir Je sais pas où c'est Les aurores Se demandez Tours de l'horloge Encore Ils sont souvent Tours de l'horloge Tours de l'horloge Les aurores On va passer par là Peut-être que c'est par là Je regarde toujours C'est des élèves là-dedans Qu'est-ce qu'on peut faire Pour ça Je comprends pas Je suis partie Je suis partie Ok on va On va monter par là Est-ce que c'est par là Je sais plus où c'est Ah je crois que c'est par là On a clutch On a clutch Ok non c'est pas là Mais ça doit être là alors C'est bon J'ai très très peur C'est bon On va laisser tomber Les se poser Qu'est-ce qu'il se passe On est d'accord Qu'on peut pas sortir de baguette Mais qu'est-ce qu'il se passe A nous tous On a au moins 100 ans Les gars Eh c'est ma strat On sort une baguette Mais il se passe quoi S'il vous plaît Tout simplement Attends viens me rire D'agric ça quand même Attends moi aussi je veux savoir C'est pas lu Moi aussi je veux savoir Ah bon bah Tout le monde venez Oui 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 Par contre Je veux pas vous inquiéter D'accord Bah si c'est trop tard C'est déjà pas Bah dis-le vas-y En gros j'ai eu des échos Comme quoi du coup Bah enfin Vous êtes au courant Il y a la pleine lune ce soir Oui Et j'ai eu des échos Justement comme quoi Il y a eu beaucoup Beaucoup d'agitation Du coup Dans la forêt Avant que Les deuxièmes années Y aillent Et Quand J'ai amené Romilda Justement là-haut Pour qu'elle puisse y aller J'ai entendu Des professeurs Parler avec Monsieur Petrovic Comme quoi Il y avait possiblement Des Des lycanthropes Dans le bois Et Je pense que c'est Pourquoi tu l'as laissé y aller alors Mais attends Mais tous mes copains Ils sont en deuxième Ils sont là-bas Ah Toi pourquoi t'as laissé Romilda y aller Mais faut qu'on aille les chercher Non mais t'as vraiment cru Que j'allais tenir tête A plus de six profs En même temps Je pense qu'il faut qu'on aille Tous en là Comme seul Je pense ouais Pourquoi on a cherché Ceux qui Ceux qui Ceux Le problème C'est que Soit on prend un risque Et on va chercher D'autres gens Ça sent que Tout le monde a pas de balai C'est vrai C'est dangereux pour nous Je ne comprends pas Je ne comprends pas Ceux qui ont des balai Essayez de faire le tour Non mais moi j'ai perdu le mien Ok bon vous êtes trois Vous essayez peut-être Plutôt de faire le tour Pour essayer de trouver S'il y a des élèves Qui seraient sans personne Et sans adultes Pour les prévenir Parce que Là et qu'il y a un L'économie qui arrive Ils sont foutus Nous on se dirige vers La salle De bal Ouais Si il se banquait La grande salle Ouais La grande salle quoi La grande salle Vous pouvez prendre la cheminette Si vous voulez S'il y a un pied Bah vaut mieux y aller Peut-être à pied Pour certains Parce que Le problème c'est que La même Si On croise des élèves On pourra les aider Alors tu as un souci Tu as un souci avec la cheminette Hors contexte Pour l'aider Oui mais J'ai tout essayé Je suis une experte Mais elle Aïe Qui c'est qu'a éteint la lumière Aïe L'économie C'est quoi un lycanthrope Les potes Vous savez C'est sauvé Madame Corvinus Madame Corvinus Allez voir Cours vite Rentrez à l'intérieur Bah laissez moi passer Oh Mais non Je voulais qu'il vienne Je voulais vous faire écouter La brebis du nouveau Mais apparemment La brebis du nouveau Bah il a On écoutera à l'intérieur Vous inquiétez pas C'est juste le temps que Angroise refait la brebis Mais c'est pas le moment Refait de la brebis Olé Tu penses pas que tu devrais en parler A professeur Corvinus Elle est où ? Bah elle est juste là dehors Allez venez rentrer A l'intérieur de la salle S'il vous plaît Mais le gardant est mieux Professeur Oui Est-ce que Olé peut vous parler C'est rejoint Oléander ? Il est juste là Deux petites secondes J'attends que tout le monde rentre dans la salle Ok pas de problème Allez j'ai rentré à l'intérieur Bonjour Je passe autour du château madame pour récupérer l'année Non Non tu restes là parce que s'il te plaît Au moins je sais que t'es là Oui ça va ça merci Je t'écoute Oléander C'est trop vite Et les autres professeurs Comme quoi il y aurait possiblement des licanthropes dans le bois actuellement Alors là dessus il y a des horreurs Tous les horreurs ont accompagné la sortie C'est pas pour ça que je vous rassemble dans la salle D'accord ok Non mais c'est parce que justement Il y a on va dire même pas 20 minutes J'ai eu un très mauvais pressentiment Et je suis fortement inquiet pour Milda Donc je sais pas si c'est un rapport ou quoi Coucou Pancake Euh t'inquiète pas Tous les horreurs sont sur le coup au niveau de la forêt interdite Ok Et qu'est-ce qui se passe dans le château du coup Je vais vous expliquer D'accord On vous a promis bien transparence Donc je vais vous expliquer Allez-y Merci professeur On va devoir barricader la porte encore Alors euh s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Ça annonce une scène les potes Rassombez-vous autour de moi parce que je ne peux pas crier Qui dit scène dit un petit peu de musique et tout On se met dans l'ambiance Non c'est pas loupi c'est Pancake C'est Pancake Alors est-ce que tout le monde m'entend si je parle comme ça Oui professeur Ça arrive souvent Euh Madison tu peux t'avancer un peu Ainsi que mademoiselle au fond J'entends J'entends Ok Là c'est parce que je crie tout à l'heure C'est parce que je crie pas Alors C'est simple Je vous ai rass... Ça va Tim ? Ah moi ça va oui Le risque ça va ? Oui bien sûr ça va oui Ok très bien Je vous ai rassemblés ici C'est simple parce qu'on a été prévenu qu'un professeur... Ah bah attendez il y a encore du monde La lune en haut elle est devenue noire les potes Allez-y venez rassemblez-vous Je vais vous expliquer pour qui et pourquoi vous êtes là Rassemblez-vous rassemblez-vous Ah C'est quoi tout ça là ? C'est pas un cours c'est pas un cours Venez rassemblez-vous Je m'envoie de ma place Alors on nous a rapporté qu'un professeur s'était fait enlever par un mage noir Le professeur en question est libre Non vous inquiétez laissez-moi parler avant de paniquer Le professeur en question est libre Ne vous inquiétez pas il va bien On vous rassemble ici cependant parce que le mage noir est toujours en liberté On ne sait pas où il a transplané Et le temps qu'on vérifie que tout le château est clean Vous resterez dans cette salle Ok ? D'accord Très bien madame Mais que font les aurores ? Les aurores surveillent à votre sécurité C'était quel professeur ? Ils ont vérifié le château Il viendra vous voir vous inquiétez pas il est clean Madame j'ai une question ? Oui Euh Foudlard est... Le directeur il a dit que la sécurité de l'école elle était renforcée Donc pourquoi on craint C'est au récolte c'est au récolte Parce que c'est au moins pour vérifier s'il n'y a personne qui menace votre sécurité dans le château C'est surtout pour que personne sorte maintenant Les élèves et les professeurs qui étaient par ici dans la forêt intervite Ils sont entourés d'autres aurores vous inquiétez pas pour eux Non mais ils sont tous là Vous êtes le professeur Vous êtes pas tous là Non le professeur n'est pas blessé il va très bien Non mais ils font le vélo le préfé pas Et la team j'ai dit finito un troc je suis trop heureux Ok Et du coup qu'est ce qu'on fait en restition ? Bah chacun d'entre eux Euh non mais vous restez ici pour l'instant Comme ça au moins on a un make up tout le monde Au moins qu'il y a un professeur ou deux restent avec vous Je vois qu'il y a les personnes de la gazette également si je ne me trompe pas Tout à fait Pourquoi ils sont pas soutenus pour les scoops là ? Bah parce que je pense qu'ils ont déjà pas mal de scoops Vous inquiétez pas le bâche noir vient toujours à vous chers élèves Bon le scoops sera ici Super c'est rassurant Bah bravo On mettez pas la panique Mais on est protégé par les aurores et par tous vos professeurs Il n'y a rien à craindre Il n'y a qu'un professeur dans la salle et il n'y a aucun aurore ici Mais non mais les aurores sont Vous êtes en train de dire que madame Corvinus n'est pas capable de terrasser un mâche d'oie ? Bah je ne sais pas madame Non Ce que vous devez comprendre c'est que les aurores sont actuellement en train de vérifier le château Pour votre sécurité ainsi que les autres professeurs Tout simplement D'accord merci professeur Tant que vous ne vous en servez pas pour rejeter des sorts sur les autres D'accord madame Merci professeur De rien Allez-y faites Vous pouvez rester faire vaquer à des occupations quand vous restez dans la salle J'en suis pas d'étonner Oh ouais Super Je bosse la musique là J'ai un problème je suis bloqué Ma main est bloquée dans ma poche Le mec à l'infirmerie C'est un prof qui a sauvé C'est un prof qui a sauvé C'est un prof qui a sauvé Pour Hilda Je sais pas où elle est J'ai envie de sortir de la pièce pour aller la chercher On peut rien faire Elle est avec des aurores Oui Mais est-ce qu'elle est vraiment en sécurité ça je l'espère Alors Il y a des profs ou pas ici ? Allez s'il te plaît Arrête de tout le temps rejeter la faute sur moi J'en peux plus Arrête de le faire culpabiliser le pauvre Mais c'est un élève Avant tout Oui mais il m'a abandonné en Afrique Mais il t'a pas abandonné C'est toi qui pense qu'il t'a abandonné N'empêche qu'il vient de faire une masterclass en partant Parce qu'ils ont pas réussi à rattraper Pardon Mais est-ce qu'il t'a pas pensé aussi courageux ? J'espère qu'il va la retrouver Eve Des fois je te trouve vraiment injuste et dur Avec certains élèves Mais là on parle pas de données ou de rendu On parle quand même de Hilda Il a accompagné une élève Mais il a entendu quelque chose sur le passage de la route C'est pas de sa faute Il l'a entendu avant de la laisser Il l'a laissé y aller quand même Mais tu te rends compte Quand t'es en train de rejeter T'es en train de rejeter toute la faute sur lui Oui Mais s'il lui arrive quelque chose Alors qu'il aurait pu l'empêcher d'y aller En tant que c'était plus important d'aller au cours de potions Peut-être qu'il l'a fait Et qu'Hilda l'a dit non je veux quand même y aller Tu vois c'est possible aussi Oh non ils ont réussi à le rattraper C'est vraiment injuste Je pensais qu'ils avaient pas réussi à te rattraper Ah c'est vrai elle va bien Ça j'en sais rien j'ai pas pu lui parler Elle t'a envoyé un hibou ? Non 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 je l'ai vu Elle était où ? Juste là Elle va pas tarder à rentrer Elle est là elle arrive Je crois te l'ai vu Je te l'ai aperçu Elle essaye de rentrer Oui Arrêtez de sortir Arrêtez de sortir Hilda ça va ? On s'est inquiétés pour toi Où ça ? Là-bas ou ici ? Tu peux refaire tes lacets s'il te plaît Tu porte pas comme ça Il est où Moussa ? Je sais pas Il est vu dans la forêt interdite Puis après il a filé quoi Il a dû l'utiliser Et puis après on a vu un cadavre par terre Dans la forêt interdite Pourquoi à chaque fois Moussa Il faut qu'il se barre tout le temps ? Parce qu'il cherche ses conneries là dans la forêt Mais du coup ouais on a vu un cadavre là-bas Un cadavre de quoi ? Je sais pas Il était masqué Il avait un masque noir sur le visage Il avait une grande cape Un mage noir ? Il saurait pu être un mage noir Mais ils ont pas précisé Ils l'ont juste ramassé Et puis après on est sortis Puisqu'il y a eu des trolls Qui nous ont attaqué On s'inquiétait pour vous En tout cas on a rien de cassé Pourquoi t'es y allé alors qu'il y avait la pleine lune et tout ? Bah parce que je voulais aller avec les secondes années Parce que j'étais jamais allé à la première sortie Ouais les gars heureusement qu'il y a Wisebot Parce que tous les jours Tous les jours Il y a des bots Tous les jours Il y a des bots Il y en a eu une C'est juste que j'étais pas loin Ouais Il y a le garde Jean là le dernier bot c'était Il y a deux heures Il a dit qu'il ferait pour toutes les années Non mais c'est pas ça Mais justement là c'était le tour des deuxièmes années Et après il fera troisième et quatrième sûrement Du coup j'irai Non mais moi je sais pas par rapport à Alice Allez je reviens Oui tu peux remettre tes chaussures encore s'il te plaît Tu peux faire une succession Ok Mais toi C'est fou comme tu prends la rigolade Comme vraiment on a eu très peur Non pas des pieds non Non je suis désolée mais vous inquiétez pas Ça s'est bien passé Tour de l'horloge On a rien de cassé Et personne n'a été blessé Si toi c'était cassé Et Moussa tu l'as vu où ? Bah alors Moussa il était avec nous au tout début Tout le monde était là On était tous là Et puis aussitôt qu'on a dit Bah avancez on va aller ici Et bah il est parti Avec devine qui Devine qui Non c'est pas vrai Avec Rimault Mais attend il est en train de taper une crise Mais Rimault vraiment il est en train de changer Moussa J'espère qu'est-ce que le sauce à tour de l'horloge Tous les professeurs ils se sont demandé là-bas J'espère qu'il lui ait rien arrivé Vous savez quoi ? Je vais vous dire quelque chose Lédi Aïda tout à l'heure Je sais pas En fait le truc ce qui s'est passé C'est qu'on est parti à la forêt Moi je Je vous dérange Euh oui Bah je reviens Merci Je lui dis je reviens Je vais lui dire je m'en vais Je lui dis que s'il arrivait quoi que ce soit à Moussa Tu pardonnerais jamais parce que ce serait de ta faute Mais attendez les amis Parce que Moussa Bah il vous a peut-être pas dit Mais ça fait un moment Qu'il fait plein d'allers-retours à la forêt interdite Depuis un certain temps Oui 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 Il parle de runes Il a l'habitude Non il a pas l'habitude Il aime bien aller voir pour ce qui se passe pour les runes Mais il se met tout le temps en danger Et il y va avec les mauvaises personnes Oui il y va avec les mauvaises personnes Et c'est mal Mais ce que je veux dire C'est que peut-être qu'il a encore Envie il faudrait qu'on lui envoie un e-book ou quelque chose J'espère qu'il lui a rien arrivé Qu'est-ce que tu dis qu'il est peut-être encore en vie Pourquoi il serait mort Non il sera pas mort Il va revenir Conrad Tu vas bien Viens aussi Viens Auria il vient avec nous Il sait des choses déjà Salut Auria Oh pardon excuse moi Je range ma baguette Excuse moi C'est bon moi Bah ouais non ça change rien c'est pas grave C'est bon c'est bon C'est bon Non ça sera rien ça change rien Ok Bon Auria qu'est-ce que tu veux savoir En fait moi ce que je comprends pas C'est pourquoi vous le club de musique Vous allez dans Vers la tour de l'horloge Mais ça même moi je sais qu'il y a Moi je sais ce qu'il y a là bas Donc Pourquoi ? Je sais pas La cette fois il voulait qu'on aille là bas Mais d'habitude on va pas là bas D'habitude on va dans un feu On va auprès du feu de camp Sur l'île de L'Oréal-Miliel Ok Donc tu vas me dire que On s'est fait attaquer J'ai même pas pu J'ai même pas pu ce club de musique Après ils se sont rejoints Je l'ai appris tout à l'heure Tu t'es fait attaquer par quoi Par qui Je ne peux pas te le dire en rien D'accord D'accord je comprends Mais là je te l'ai dit Oui Mais il était à côté Il y avait trop de gens Et tu t'es fait attaquer par quoi Et par qui C'était il y a quelques minutes Par rapport à ce que je suis Je me suis métamorphosé Et on m'a acheté des sorts D'accord J'ai J'ai vu Je crois que c'est ta classe Que j'ai vu Auré en plus Oui Bah tu m'as vu ou pas Bah oui je t'ai vu Sauf que Comme j'ai dit à Alice Ne vous approchez pas de moi Quand je fais comme ça Parce que je tape tout ce qui bouge Sauf si vous voyez que je suis pas loin Si vous voyez que je suis pas loin Ne bougez plus Auréa Il m'a stupé fixe Si tu veux savoir Bon bah Bon bah stupé fixe Stupé fixe Diffendo Diffendo Stupé fixe J'ai très mal Je me parle comment j'arrive à tenir debout J'ai trop mal C'était toi donc On t'a tapé ? Non c'est On m'a acheté un aurore On m'a acheté des sorts Parce que j'ai J'ai attaqué des autres Je sais T'as pas à le dire Mais je compte Je vais travailler là-bas Je trouverai peut-être des remèdes Mais monsieur Petrovitch est déjà au courant Et il a commencé à chercher Et bah je compte aussi chercher Puisque là plus ça avance plus c'est long Là maintenant ça a duré Ma transformation a duré 20 minutes Non t'inquiète Non mais Je Mais La prochaine fois tu me le dis Tu me le fais comprendre Même si je suis longue à la détente Je Je veux pas que Je veux pas te faire du mal Je veux pas que tu Je veux pas qu'on te fasse du mal Tu le sais Je veux pas devenir un troll Mais tu le Tu le sauras pas On trouvera un moyen T'inquiète pas Je Conrad On va trouver quelque chose Je te promets Oui on va tout faire pour t'aider Merci Je te l'ai promis moi Conrad Merci C'est pour ça que j'ai vu que c'était des babes au contre moi Je m'envoie encore plus Parce que je ne comprenais pas Mais oui je t'en voulais Parce que tu Tu me disais rien Tu me parlais plus Tu Est-ce que tu traînes avec des gens Que je connais pas Et je peux pas leur dire Je le sais Mais j'ai des trucs aussi Je dois leur protéger J'ai fait le serment Je te l'ai dit Que je dois protéger Tout les deuxièmes années De ma promesse Je sais Je t'ai dit Je te protégerai aussi C'est mon grand frère Je t'ai fait la première Je t'aime Je t'aime Je t'aime Conrad Conrad Tu Je veux pas que tu deviens un quelqu'un de béchant Que tu peux pas contrôler Je t'aime tu fais des caries tu me sens un peu trop je me sens étouffé moi aussi je me sentais étouffé je veux plus que tu me fasses quoi que ce soit écris moi une lettre dis moi juste que tu vas bien je te demande pas de me faire de me dire que t'es là je le sais que t'es là je le sais je veux juste savoir si tu vas bien c'est tout je veux pas être trop content c'est pour ça que je te laisse tranquille non moi j'accorde chaque temps t'es mon frère quand même j'aurai toujours du temps pour toi tu le sais c'est toi c'est toi j'ai peur de te déranger t'es en 4ème année là ça y est t'es un grand un très grand garçon je parle à ma mère ou je parle à ma soeur mais elle a raison non mais c'est vrai c'est ta soeur mais elle te dit des choses qui sont vraies oui et elle te dit des choses que t'as besoin d'écouter et d'entendre des choses que par exemple tes parents te diront conred conred pardon je t'aime t'es mon frère chéri t'amour moi aussi je t'aime rien je t'aime comme ça fort grand jusqu'à l'infini et l'au-delà jusqu'à l'interstellar voilà conred t'es bisous maladie se bagnée repose pas bien bon courage pour demain bisous je sais bon non plus je veux pas plus ça avance plus c'est long plus c'est plus moi en fait par contre j'ai remarqué que ça va on voit plus trop les traits sur tes mains oui j'ai plus sur mes mains mais j'ai des plaques des plaques sur mon corps qui commencent à prendre un peu de la place des plaques vertes ok je vais peut-être le renseigner je vais peut-être à la réserve si tu veux tu t'entends bien il peut-être trop vite tu peux lui en parler il cherche lui aussi ok je vais lui en parler je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire sauf que pour lui il a regardé il m'a dit que pour les parasites il y a absolument aucune chose à faire il m'a dit c'est de l'enlever il veut dire par la force et on fait comment il veut m'ouvrir la tête oh curie tu veux pas en parler avec un aurore mais les aurores j'aurais dit ils s'en foutent ils voulaient me faire de moi un cobaye monsieur Barbatruc voulait que j'aie un certainement goustine il voulait faire des tests sur moi et monsieur Podmer il était au courant monsieur Podmer oui il est au courant bien sûr qu'il est au courant il veut que je sois sous ses ordres et Evie elle est au courant vous savez quoi je n'ai plus rien à foutre je vais vous le dire est-ce que il a fait un pacte avec mon parasite quoi ? monsieur Podmer il veut changer l'école il veut que ça devienne un peu comme il veut que ça revienne comme à l'époque avant que monsieur Podmer il veut que ça revienne une école qui est régnée par la peur oui c'était pendant la phase HRP qu'il ne devait pas me le dire et j'avais dit tu ne devais pas me le dire en plan RP mon parasite il veut que mon parasite il veut que mon parasite m'écrase il veut que je n'existe plus il veut que mon parasite c'est pour ça qu'il me rabaisse pourquoi il veut faire tout ça Podmer c'est cruel c'est quoi ? vraiment n'en parler à personne sachez que si vous en parlez je suis mort déjà que je vous en parlez je suis déjà mort j'en sais rien mort par Podmer tu penses ? je ne sais pas j'en sais rien ils n'ont pas fait de serre inviolable mais ils ont quand même fait un pacte donc j'en sais rien j'ai une question tu me dis ce que tu t'en penses est-ce que tu crois que le club de musique ça sert à ça ? non surtout ce complètement con que tu veux qu'il en fasse non Evie n'est pas complètement conne non oui mais c'est la seule qui est pas conne et Luna aussi à la limite mes petits mais loris excuse-moi c'est pas les c'est pas l'écouté les plus exéduit à voir et Elie aussi et il y a ce Théodorus aussi là il a l'air puissant il parle avec Bobby oui je sais il m'a donné une mission avec Bobby il nous a dit d'aller dans la forêt pour récupérer un truc quoi ? ah mais oh là là mais comment ? comment c'est possible ? hein ? pourquoi vous n'en avez pas parlé à un directeur ? j'ai peur j'ai peur Auréa c'est pas le moment tu peux pas rire non mais tu peux pas comprendre moi aussi j'ai peur peur pire pire mais tu peux pas comprendre ok non non va te faire enculer mais ça va pas la tête mais va te faire il y a des quoi ? la musique là la musique ça va déconcentrer désolé je sais moi aussi mais voilà je t'ai tout dit ils nous ont demandé d'aller récupérer un sac dans la forêt Doudo Rus un sac qu'il avait laissé je sais pas en fait on n'est pas jusqu'à ce sac on a fait deux mètres après un sac on a mis tes feuilles et on lui a donné et voilà ah regarde William il est revenu de l'hôpital ah oui moi je suis revenu de l'hôpital ah oui c'est ma meilleure amie je les ai invitées au bal ouais mais je t'ai vu hier moi le mois dernier on est dans la tour quoi d'ailleurs vous avez quelqu'un pour vous faire rentrer j'ai sape en tort je peux vous faire rentrer si vous voulez ça marche ah merci à tout moment tu vas me voir avec un troupeau de cavalier t'inquiète c'est normal ouais non pas rentrer je peux pas faire rentrer tout le monde non plus je crois je sais pas est-ce que je fais déjà rentrer Lucie et Farel ok tu peux peut-être en faire rentrer deux à la limite tu peux les faire rentrer eux deux sur Amazon attendez il y a une pub je peux pas je suis pas à tourniquer tu veux en faire rentrer ou pas moi je veux en faire rentrer oui déjà t'en fais rentrer combien toi ben non ça serait dommage que tu as je sais pas si tu sais qu'il y a un quota ou pas je sais pas mais tu sais moi je pars du principe que si t'en fais rentrer un et que tu ressortes t'en fais rentrer un autre tu vois non mais je sais pas en fait c'est bête sinon moi je pense c'est bon si on prend le message à la lettre il faut juste un c'est important pour rentrer voilà un pour le groupe par exemple tant qu'il y en a un c'est bon c'est pour rentrer c'est pour vous accompagner de la soirée oui bisous Conrad allez à plus tard c'est juste pour nous accompagner de votre entrée jusqu'à la cérémonie donc si tu fais des allers-retours je pense que ça pose pas de problème ok ça marche en fait tu verras ça avec elle noire je pense oui je vais en parler tu veux un truc à manger non non ça va c'est que je suis tombé dans l'escalier je me suis fait mal ok bah peut-être dans l'infirmerie t'accueillera chez le roi t'inquiète pas j'y suis allé déjà c'est gentil merci ok bah bon rétale attendez les potes vous êtes d'accord je peux pas leur dire leur dire quoi pourquoi je suis blessé non non si tu peux me porter j'ai mal quand je marche oui tu veux que je t'emmène nous je sais pas où tu veux où tu veux aller je sais rien d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle si bon je pense que c'est une bonne nouvelle pour toi normalement si Anna elle revient demain et elle reste à l'école normalement ah c'est une bonne nouvelle ça normalement elle m'a dit elle m'envoyait à l'hébou là je sais pas moi je suis sa tente ah bah c'est une excellente nouvelle faut que je vois Lucie pour la rassurer elle est où tu sais je sais pas parce que c'est elle qui m'a déposé avant que je me transforme là bas là bas vers l'hébou on est tous sortis de la salle mais on a le droit je sais pas Lucie non plus je parle pas en public tu parles pas en public c'est Conrad c'est pas un public Conrad ça va pas non non attend t'es pas toujours le scott oh assure 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 il s'expliquera après non assure aide moi aide moi elle me porte de force non non il a des infos concernant une personne et je le lâcherai pas non non c'est qui cette personne vas-y super vas-y super bon bah allez parti tu veux que je t'emmène à l'infâmerie non je suis déjà allé mais je suis pas à la grande salle où il y a des gens je sais pas à la grande salle peut-être qu'il y a une canne non une canne ouais tu sais ce qu'on va faire on va regarder tu es dans l'infâmerie si ouais dans tout le bazar qui est là bas mon avis il doit y en avoir une je sais pas qui c'est qui me les a lancé mais ça fait mal je pense qu'il était fort ah oui je t'ai pas dit j'ai esquivé un doloris de peu aussi un doloris ouais ouais j'en ai esquivé un de peu oh la 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 moi il est passé à un ras de moi j'ai entendu l'incantation et tiens regarde dans le placard attends non non ah c'est bon oh j'ai trouvé ah oui t'en as trouvé une ah attends aidez moi je vous paye aidez moi je vous paye ah oui vous allez bien je l'expliquerai mario quelques trucs oui là comme la dernière fois oui sauf que là j'ai été là où là où il tout s'est passé et je me suis fait attaquer contrôler ou pas contrôler pas contrôler là c'était pas moi vraiment c'était pas moi du tout d'accord c'est quoi qu'est ce qu'il veut des rolls c'est ça il a perdu une jambe il est en train de repousser les gens de gamin mais reste la même jambe que vous on est pas loin mais ça repousse donc c'est la forêt toujours la seule et unique attendez qui c'est que j'ai d'arrivée voilà t'as dit ça fait trois ans qu'on n'a pas vu qu'est ce qu'il s'passe il y a plein d'élèves qui arrive je sais pas j'ai vraiment eu l'impression que je sais pas s'il s'est vraiment blessé ou si vraiment il veut l'écouter j'en sais rien je sais pas je le sens pas tu penses mais du coup je sais qui c'est que j'ai attaqué puisque monsieur williams a dit oui c'est monsieur williams que j'ai attaqué et c'est monsieur c'est des sortes monsieur williams est-ce que j'ai pris de la gueule et donc du coup il est au courant monsieur williams oui il est au courant et il sait que c'était toi bah du coup oui il a dit putain de troll donc ouais mais comme c'était pas vraiment toi il était un petit peu obligé j'ai dit ce qui m'arrivait et tout tu vois oui du coup il le sait j'en avais parlé il se passe beaucoup de choses ce soir entre ce qui s'est passé à la forêt puis ce qui s'est passé à l'école je sais pas si tu es au courant mais il y avait un mage noir à l'école là oui c'est pour ça qu'on était tous dans la pièce je m'inquiète pour un camarade je vais aller voir comment il va et j'arrive d'accord ça marche faut que je trouve moussa mais je sais pas où il est là je sais pas où sont les autres je pense qu'ils sont partis peut-être manger je vais voir moussa ce qu'il nous a répondu ou pas moussa ne répond jamais ça sert à rien je regarde moussa ne répond pas en fait les gars je vous le dis si jamais un jour je me fais attaquer par un mage noir et que je veux l'immobilus je suis sûr que je loupe avec mon 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 délai là je suis sûr que j'essaie de l'immobiliste à partir à côté il va rigoler le mage noir genre il va se foutre de ma gueule on va se rentrer ensemble c'est bon vous faire des danses festives mais quoi par par les mage noir il n'est pas là pourtant j'aurais pensé qu'elle serait là non c'est juste que j'attends une amie mais je la vois pas non on t'en fait pas c'est gentil merci je vois pas où est ce que peut être il d'a peut-être devant la forêt en vrai j'ai envoyé un hibou à elda je vais envoyer un hibou à elda en pensant qu'elle va me répondre non c'est pas ça à 93 397 j'ai envie d'aller voir devant la forêt mais je sais pas si j'ai le droit avec tout ce qui se passe c'est tout c'est pas cohérent enfin un minimum de fear quoi tout 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 c'est ça aussi que je trouve que des fois il y a des choses il y a des choses que je trouve que qu'il n'y a pas de fear de jouer des fois sur le serveur après je sais pas si c'est normal et voulu ça se trouve c'est le serveur qui est comme ça mais par exemple là dans la logique des choses tu sais qu'il y a des mages noirs tu sais qu'il y a des ligandropes etc bon là il fait jour tu te méfies oui mais de là à ce que tu sais qu'il y a une attaque dans la forêt et que tu ailles devant la forêt tu vois olé pourquoi j'en vois pas il y a un hibou à olé en fait 5 11 22 bah oui j'ai entendu une morsure hop ils sont revenus là je crois pas en vrai dans les personnes oui j'avais pas vu qu'il y a quand même deux boîtes lettres l'une à côté de l'autre c'est pas worse non toujours pas de réponse je reviens souvent les potes parce que j'ai pas des fois les notifications je les vois pas des fois elles sont en haut à droite mais des fois je fais pas attention ça y est on est retrouvé dans la matrice ces potes on est tombé on est retombé dans la matrice où on cherche pendant trois ans olé moussa et tout à la matrice m'avait pas manqué les gars la fameuse matrice le coup dur ah oui non mais cette matrice là c'est c'est quelque chose quand tu cherches quelqu'un et que tu la trouves jamais pendant une heure c'est quelque chose si j'ai pas de réponse c'est qu'ils sont partis dans la forêt non en gros tu le vois en tutu et en soutien gorge et il a représenté serpentard comme ça je sais pas si il y a elidibus au fond là bas non c'est pas il vas-y go je prends mon balai je vais survoler la j'ai toujours pas trouvé mes amis je m'inquiète beaucoup moussa qui était qui était pas qui était parti vers la forêt mais surtout il d'a oleander je sais pas si tu vois qui c'est normalement ils savaient tout ce qui s'était passé ils sont partis du coup en sortant de la salle mais je sais pas où et je sais que que moussa il était tout seul non j'ai pas vu désolé c'est quoi que t'as dans la main c'est un capteur de carjack j'ai reçu un ebou je suis inquiet j'ai envie d'aller voir vers la forêt mais j'ai très peur avec tout ce qui s'est passé j'ai envie d'aller voir vers la forêt attend un petit peu et si jamais t'as toujours pas de nouvelles va voir un professeur d'accord je vais faire ça alors mais c'est bon la plupart sont blessés attend je crois que c'est elie je vais le voir non mais après voilà je peux la faire moi même au pire il s'en va dire que tu le ferais toi bien sûr non c'était pas elie grimo demande peut-être il l'a vu ou ça non on m'a demandé de venir t'engueuler par rapport au truc de la gazette oui je vais pas le faire mais évite vraiment évite ok ça joue vraiment 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 évite c'était mignon quand même parce que je t'ai jamais vu autant énerver ah ouais il était vraiment énervé et vraiment tous les serpentards étaient gonflés ok t'as vraiment gonflé tout le monde pour de vrai ou ouais ouais vraiment pour de vrai c'est pour ça évite ça marche ça marche merci d'auté grimo ? c'est qui ? Marie c'est Marie ouais Marie est-ce que t'as vu Moussa ? euh non justement je l'ai perdu dans la forêt ? euh non il m'a dit qu'il était parti avec toi dans la forêt euh non on était pas dans la forêt ok parce que je le cherche depuis tout à l'heure et je le trouve pas ah ouais ouais non il était pas dans la forêt non je le cherche aussi justement d'accord bah si t'as des nouvelles tu me le diras ouais je te le dis pas de soucis ça marche il m'a dit qu'il était pas dans la forêt c'est faux c'est parce qu'Olé Olé il avait dit que si Olé c'est Ida oui c'est Olé qui le savait ça ouais Olé il avait dit qu'on a demandé avec lui ici où était Moussa il a dit qu'ils sont allés dans la forêt bah oui et surtout que avec ce qui s'est passé dans la forêt les élèves sont rentrés mais lui est parti retourner dans la forêt Moussa avec Grimaud t'en viens je pense que Grimaud me ment oui oui t'en ment je pense que je vais lui en parler à un professeur ouais bon ils sont pas là tu veux manger oui Madisson il s'est fait appeler aussi Madisson il a créé le Madibum on bouge pas j'arrive donc attendez parce que là j'ai perdu tous mes camarades je vois plus Evangeline je ne vois plus Ilda je ne vois plus Moussa je ne vois plus Olé je ne vois plus Iris je ne vois plus Novena je ne vois aucun camarade de ma classe j'ai croisé Dantel à l'instant mais Dantel est souvent solo j'ai mon e-book qui sonne à l'autre bout ça c'est trop dur de lui parler Moussa c'est trop dur de lui parler parce qu'à chaque fois il disparaît tu lui parles 5 secondes il te dit j'ai un truc à faire je t'avais prévu j'avais demandé à Moussa j'avais demandé à Moussa bah je lui ai demandé après bon ça nous arrive des fois de faire des bisous mais c'est comme ça tu vois c'est parce qu'on est potes quoi ? oui par exemple à Noël il m'a roulé une pelle il m'a dit tiens c'est un cadeau je me fais pas ça moi avec mes potes bah c'est bizarre t'es pas le seul à me le dire tu te rappelles de l'affiche qui disait discuter d'amour je sais plus quoi oui bah j'ai rencontré les deux j'y étais avec Moussa et on a discuté on a discuté avec eux et puis voilà on a dit les choses Moussa et moi mais Moussa et moi on se considère vraiment comme des amis parce que moi je voulais justement qu'on mette les choses au clair parce que je ne savais pas vraiment où est-ce qu'on en était avec Moussa choc-bar là yo mary yo conrad salut salut comment ça va bon appétit vous allez bien mon cher bah tu sais Lucie là tout de suite j'ai envie de partir comme t'as fait tout à l'heure disparitus bon appétit à tous moi ? ouais t'as disparu sans rien je suis parti en courant on te parlait t'as dit j'ai autre chose à faire je parle ah pardon quoi j'ai pas dit ça bah non tu l'as pas dit c'est vrai alors ça il me ressemble pas de dire quelque chose comme ça non mais est-ce que je portais lui par hasard oui oui mais c'est pour ça ah ma kidnappe t'aurais pas vu Moussa ? il le cherche je l'ai vu non attends elle est où il vit ? je l'ai vu quand tu l'avais vu ? oh purée je sais plus euh conrad ils veulent pas toujours ah bon ? non ils veulent pas j'ai demandé à deux personnes en fait c'est une personne qui a dit même à moi et l'autre qu'on peut pas le dire à qui que ce soit arrête elle l'a pensé fort je suis désolée bah je le sais déjà non ouais mais tu sais qu'un petit truc genre t'as pas tout t'as pas tout lu parce que du coup là je viens de tout avoir en fait j'ai balancé combien de hibou les potes ? j'ai l'essentiel trois hibou j'ai balancé un hibou à Moussatala pas de réponse j'ai balancé un hibou à Hilda pas de réponse à Olé pas de réponse ok s'il te plaît oui oui c'est quoi de mettre dans la main ? bon mesdames et messieurs je vais vous laisser ça marche au revoir au revoir Scott Clive tout ce que tu veux je dois aller marbrer une personne qui a commis en groupe des choses inacceptables quoi ? une personne qui s'est masquée avec six personnes 80,27 Evangely non 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 attends je sais c'est pas attends pour moi c'est pas eux pour moi c'est pas eux si c'est eux mais c'est quoi la preuve ? on me l'a dit oui on te l'a dit et est-ce qu'on t'a expliqué la preuve ou pas ? apparemment ils ont retiré leur masque après l'ont remis ça me suffit alors bon mais attends si t'as eu l'info de Opal non 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 pas du tout d'elle et en plus il y a des gens qui ont bluffé pour savoir si un tel et un tel était présent dans cette chose là ils ont menti et après ils ont changé de version donc pour moi c'est bien qu'ils ont quelque chose ce projet que c'est ok parce que moi moi c'est pas ce qu'elle m'a dit Alice moi Alice elle m'a dit que c'était Opal qui avait dit ça en insinuant que les deux justement faisaient des allers-retours en sortant de la boutique de vêtements ok on parle pas de la même affaire parce que moi ils étaient 6 ah non moi ils étaient 2 ok c'est pas les bons non mais attends parce qu'il y en a un de ta maison il y en a un de ta maison il y en a un de ta maison qui fait partie de cette histoire là donc du coup mais pour moi pour moi c'est pas lui c'est pas des trois passés ok pour moi à partir du moment ces élèves là s'entraînent à des élèves qui n'ont jamais cherché de problème avec les gens qui sont toujours tranquilles ils méritent une bonne correction ouais bah après je t'avoue que si on parle pas de la même chose du coup je sais pas bah en gros c'est des élèves qui sont à l'émace qui assis qui ont kidnappé des élèves à prévolard qui les ont emmené dans la fonte interdite et qui les ont tabassé et laissé pour moi ah alors oui mais attends c'est pas Alice non ah bah non alors on parle vraiment pas de la même chose parce que du coup Alice ça lui est arrivé quasiment similaire non ce n'est pas elle ok bon les pats je sais pas ce qu'on peut faire bah euh je vous ai pas demandé vous allez bien ça va vous avez passé une bonne soirée tout va bien ouais ça va ça va aussi faudrait que tu me racontes du coup oui je pose une question ouais oui vas-y c'est lequel de vous deux Conrad à ton avis essaie de deviner ouais ouais c'est bon ah ça va vous allez bien et dis-toi qu'il y a un autre Conrad qui s'appelle je sais je sais je sais ça doit faire au moins dix fois que je te le dis c'est qui le mec tout seul avec les chevaux orange attends bonjour passer à la recherche de Moussa vas-y vous voyez comment elle est gentille elle le laisse pas déprimer c'est bizarre trop bizarre je sais toujours pas de réponse c'est grave j'ai envoyé quand même combien de hibou les potes combien de hibou j'ai envoyé un hibou à Eve un hibou à Olé un hibou à Eida un hibou tout à l'heure à Moussa ça fait quand même beaucoup surtout que Eve je sais qu'elle répond à ses hibou elle me dit pas qu'ils sont montés en haut de la salle pour retravailler l'exposé je vous jure je vais péter mon crâne on sait jamais c'est ça je vais péter mon crâne parce que là avec tout ce qui s'est passé c'était une excuse pour dire qu'on a pas eu le temps de bosser sur l'exposé oh la la elle nous en aurait pas voulu ah Moussa on était en train de regarder la boîte aux lettres pour te répondre je vous cherchais depuis une heure oui je viens de voir ta lettre ton hibou on était en confession en confession psychologique dans la salle vous avez confessions intimes dans la salle avec qui ? Moussa nous a obligé à ce qu'on parle tous ensemble et qu'on se dise les vraies choses tout ce qu'on pensait les uns et aux autres et bah venez on rentre j'ai des choses à vous dire ah ok c'est pas constance de sel non il y a un lapin moi Marie pour finir la conversation et bah de toi je pense que tu es quelqu'un de loyal de zantie à l'écoute et tu fais partie de mes meilleurs amis aussi bon je vais dire quelque chose qui va pas te plaire Eve oui mais je trouve que des fois t'as un peu trop dur je t'ai entre nous en vrai vous voulez pas qu'on fasse comme on a fait juste avant genre Marie si t'as un truc à dire à chaque personne tu fais tour partout d'accord viens on s'assoit en cercle moi Eve je pense que des fois t'as un peu trop dur avec tout le monde attends viens on s'assoit je puisse t'écouter avec tous mes sacras ouverts si tu te mets là je me mets en face faut qu'on me les trouve en plus tu prends beaucoup de place oui tu m'entends Moussa oui c'est bon c'est pas temps on a le droit de le Eve je veux pas que tu le prennes mal c'est pas ce que je préfère te dire moi je trouve que par exemple tu vois des fois il y a des élèves qui font des choses de notre classe c'est pas contre les élèves c'est parce qu'ils font des choses pour les aider ou pour être là pour les soutenir comme par exemple Olé il a accompagné Hilda à la forêt c'était pas pour la mettre dans les embrouilles dans les problèmes il l'a pas fait méchamment et je trouve que des fois tu accuses trop vite et t'es trop tu rentres trop dedans et tu fais du mal sans le vouloir peut-être je pense pas que Olé a eu du mal mais moi j'ai eu du mal à entendre ça de Olé parce que Olé c'est un ami à moi et je pense qu'il ferait jamais ça de quoi ? j'entends et mon coeur reste ouvert justement on disait avec Olé Ander que j'ai été trop vite sûr de moi qu'il avait pas eu d'attention pour s'inquiéter pour moi et qu'il m'avait abandonné et il m'a raconté lui qu'il lui était arrivé l'attaque du mas noir l'attaque des dragons et du coup en ayant son point de vue c'est en crête d'avoir dit ça alors je me suis expliqué et tu comprends mieux du coup ? je comprends un peu mieux après je pense que ça vient aussi de mon papa il est très dur avec moi alors j'en attends aussi beaucoup des autres comme il en attend beaucoup de moi bah tu sais quoi F moi je vais te dire que tant que tu comprends c'est la chose la plus importante parce qu'il faut que tu comprennes et je pense que tout le monde doit comprendre aussi et que tous ensemble oui peut-être qu'on a eu des parents très difficiles ou pas mais quoi qu'il arrive on est là entre nous et on se fera jamais de mal oui mais comme tu as je suis sentie trahi par Hollander trahi par Moussa avec Grimau trahi 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 j'ai eu l'impression que tout s'effondrait autour de moi et j'ai peut-être un peu des fois des conclusions sur certaines choses d'accord du coup comment ça fonctionne il faut changer de personne une fantaisie moi maintenant tu fais Hollander Hilda préférence finie par ça à dire ce que t'as sur le coeur non faut que tu dises à chacun un truc moi je trouve que Hilda c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance une camarade qui est toujours à mon écoute et même une amie et je sais que si jamais j'ai le moindre souci je peux me tourner vers toi et je sais que tu me diras tout le temps oui Marie je t'écoute et tu seras la tête ouverte et le coeur ouvert aussi ça me fait plaisir Marie enfin la tête ouverte c'est un peu violent je dirais plus le cerveau le cerveau à l'écoute l'esprit ouvert c'est ça Hilda c'est ça l'esprit mon prochain poème il sera pour toi Hilda c'est trop gentil moi j'aime trop la petite centonnette que tu me dis Hollander moi je trouve que des fois tu restes trop à l'écart et t'es trop tout seul mais c'est ce qui fait toi aussi Hollander j'aime nous dire quelques choses aussi et moi je t'aime beaucoup coller et ça me rend triste de voir que des fois t'es mis à l'écart dans des trucs alors moi je te mets jamais à l'écart et j'essaie toujours que tu sois avec nous et et j'aime beaucoup passer du temps avec toi et j'aime beaucoup aussi passer du temps dans les entraînements avec toi même si on n'en a pas encore fait je sens que ça va être amusant Léander est-ce que tu veux lui dire ou est-ce que tu veux qu'on lui dise que tu nous as dit juste avant qui explique un peu pourquoi est-ce que t'es renfermée ces derniers temps et que t'es un peu dans ton coin à part en vrai si ça vous dérange pas je vais voir si vous avez bien compris vous allez dire une partie chacun si vous voulez bien ok à part Léander il a reçu un hibou et sa maman elle est décédée des mains de son papa et sa soeur aussi d'accord 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 mais je comprends un peu mieux mais Olé mais tu sais nous on est là mais son père il dit à Olander qu'il réussira ça mais rien dans sa vie que c'est un bon et rien et voilà alors que c'est pas vrai Olander il a pas envie de parler de ses soucis parce que il a peur en fait son père lui dit que la compassion et parler de ses problèmes c'est pas bien parce que ça attire la pitié et il a peur qu'on ait pitié de lui alors qu'on est juste ses amis et oui et Olé sache que nous on est là on remplacera jamais ta maman ni ta soeur mais on sera là pour t'aider dans cette dure épreuve et on est tes amis et on sera là à tes côtés et on t'épaulera et on essuiera tes larmes s'il y a besoin c'est gentil par contre j'hallucine tous les cours sont annulés c'est le proviseur enfin le directeur qui a marqué ça mais ça fait au moins trois heures que c'est annulé pourquoi elle doit aller à l'infirmerie ? pourquoi elle doit aller à l'infirmerie ? on a toujours eu à voir quelqu'un de leurs amis peut-être qu'il est c'est qui ? c'est l'Inca ? c'est ça ? bah juste avant il y avait madame Corvinus qui avait demandé Madi soin à l'infirmerie oui aussi j'avais vu Moussa t'es là ? c'est cinq minutes et voilà il s'est gelé les lèvres avec sa rose glacée je l'ai tapé il est coincé sinon tu voulais nous dire quoi quand t'es arrivé en disant je vais vous dire un truc très important mince j'ai encore loupé il est assis aussi toi aussi heureusement ça a toujours été interdit d'être rose de la forêt interdite bah oui vous savez que je vous trouvais pas et je me suis dit que peut-être vous étiez partis à la recherche de Moussa dans la forêt bah en fait on s'est inquiétés on a regardé si on avait un hibou de Moussa ou quelque chose on allait lui écrire un truc et juste à ce moment là Moussa était derrière nous et du coup il était où Moussa ? à l'aise en train de parler avec quelqu'un mais il était pas allé à la forêt il était en la forêt avec moi je l'ai vu et puis en fait il était juste revenu bah normal tu vois vous m'avez demandé ouais t'as l'air tranquille par rapport à Moussa bah désolé mais c'est Moussa quoi les gars mais oui il est vivant et je crois qu'il s'est pas fait mal enfin je sais pas je sais pas s'il est blessé Moussa il avait l'air d'aller bien oui il avait l'air d'aller bien mais il avait l'air d'avoir esquivé quelque chose comme ça bah oui du coup t'avais rien de particulier de spécial à nous dire juste nous chercher oui parce que moi je pensais que vous étiez aussi à la recherche de Moussa et je voulais savoir si vous avez des nouvelles de lui oui justement on a vu ton ebouf alors du coup on est allé à la boîte aux lettres au moment où t'es arrivé Moussa transformatius baguettus oula waouh Moussa Moussa ah mes oreilles 326 baguettus faut peut-être l'aider trop fort en métamorphose sinon on peut vraiment le taper action ah non le pauvre avec toi et oh non arrête tu vas lui faire du mal je lui ferai un câlin et un bisou magique c'est pas grave allez toi aïe oh bah voilà tu coudes ah Moury t'es réveillé tiens Moury t'es réveillé bah oui ok non c'était pour être sûr bah j'ai jamais dormi je parle avec toi depuis tout à l'heure tu m'écoutes pas non mais je sais ils sont très hauts ces bureaux c'est vrai Moussa celui là celui là viens de me réveiller oui bah alors t'étais où c'était ton tour c'est un esprit frappeur en forme d'araignée qui était en train de monter je suis désolé ah mais moi je parle pas de ça je parle de tout à l'heure attendez parce que je vais me remettre de mes émotions parce que tips mais pourquoi tu rêves tout le temps d'araignée qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il t'est arrivé toi j'ai un esprit frappeur en forme d'araignée qui m'est venu m'agresser pourquoi t'as peur des araignées je me dis qu'elle est petite elle était inoffensive mais non alors t'es arachnophobe et tu vas dans et tu vas dans la forêt interdite où il y a des écrans on tulle mais non c'est vrai c'est pas faux ça tu serais pas un petit peu sadomaso toi par hasard mais tu sais pas que moi j'adore donc je disais attendez parce que voilà du coup Marie oui bah tt ou vraiment depuis tout à l'heure vraiment n'arrête pas de parler mais tout à l'heure apparemment t'étais partie de la forêt interdite et t'es retourné tout seul avec Grimaud alors j'ai été dans la réserve j'ai découvert un truc trop bizarre avec monsieur Palabre dans ce truc tout bizarre il y avait un livre je l'ai lu j'ai dû le rendre à monsieur Palabre ça parlait de nécromancie tout ce que je vous dis je préviens s'il y a quelqu'un qui répète ce que je vous dis je meurs en fait comme ça Moussa je vais te dire quelque chose ça va peut-être pas te plaire laisse moi finir ensuite dans ce livre ça a parlé d'un certain miroir j'ai déjà vu ce miroir j'ai demandé à monsieur Palabre qu'on y va et pour aller dans ce miroir c'est dans la forêt interdite et du coup je suis allé avec monsieur Palabre Grimaud nous a suivi comme d'habitude et donc je suis allé dans ce miroir j'ai fait ce que j'allais faire et au final il s'est rien passé voilà et pourquoi tu vas avec Grimaud et pas avec nous parce que comme tu as dit tout à l'heure Grimaud c'est la seule personne pour l'instant qui peut me faire parler avec ma mère qui est morte comment ça il a une solution avec monsieur Palabre et j'y ai bien vu aujourd'hui mais il y a que moi qui n'étais pas au courant que sa maman était morte du coup il nous l'a dit juste avant tout à l'heure donc limite tu l'as su genre 10 minutes après nous seulement ah d'accord oui 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 je suis désolé Moussa il n'y a pas besoin vous n'avez rien fait du coup Moussa si tu dis que tu as vu tout à l'heure qu'il pouvait t'aider ça veut dire que tu veux essayer de faire de la nécromancie sur ta maman non c'est un sortilège très réglementé par le ministère qui appelle le sortilège d'invocation spirituelle spiritus in vincare oui le sortilège permet simplement à la personne qui invoque c'est un rituel mais s'il est mal fait il peut amener aussi des êtres très malveillants et très méchant mais tout simplement en faisant ça je pourrais finir ramener je crois c'est tout simplement devant ce piroir l'âme de ma mère et je pourrais parler avec elle le temps du rituel mais ça coûterait tact et ben il y a j'ai oublié c'était quoi la phrase il n'y a pas de il n'y a pas c'est quoi il n'y a pas de risque sans acte un truc comme ça bref donc s'il faut que je sois possédé par un démon mais que je peux parler à la mère oui je le ferais mais comment ça t'as dit que Grimo il t'aide à parler à ta mère pourquoi Grimo il peut faire ça que c'est lui qui a trouvé ce grimoire avec monsieur Palabré oui parce que depuis un certain moment je vais dans la réserve je vais demander à monsieur Palabré parce que j'ai écouté vos conseils d'aller parler à un adulte et de lui parler de ce qui se passe dans ma tête il a dit c'est très bien j'allais fouiller et donc et ben je voulais y aller une fois et il m'a dit il m'a dit c'est rien monsieur Gioleur que vous cartographiez ça ça va prendre trop longtemps j'ai quand même réussi à gagner 30 minutes j'ai cartographié un petit peu mais c'est que du brouillon donc je vais le refaire demain et demain j'ai encore rendez-vous avec lui pour aller dans cette dans la réserve donc là tu es en train de dire en gros que monsieur Palabré on peut lui dire ce qui se passe dans nos vies et il ne dira rien oui moi il m'a proposé de me faire des cours d'arrêtement site qui a mané par rapport à mes dons de voyance il a dit tu lui as dit oui Evangeline oui je lui ai dit il faut juste qu'on arrive à se croiser il m'a dit il pourrait m'aider avec mes runes et il m'a sorti beaucoup de choses beaucoup de choses contre Evangeline tu as parlé à quelqu'un de mes yeux et je leur ai jamais parlé de mon secret il faudrait peut-être que je leur dise non mais j'ai dit à Grimaud que moi pour au noël j'avais eu c'est bon inestimable et que tu m'avais montré tes yeux et c'est là que lui m'a dit que lui il les avait déjà vus et quand je lui ai dit à quelle occasion il m'a dit pendant tout le temps que j'ai passé avec Moussa en Afrique un élève dans cette école qui sait tous mes secrets c'est tout sur moi qui est de deuxième année Serpentard qui s'appelle James et comment ça il sait tout c'est qui ça James c'est tout il sait sur mes yeux alors que je lui ai jamais montré qu'il y a que Evangeline qui sait par rapport à mes yeux comment ça il sait tout dans ma mère dans mon père dans ma soeur tout tout il sait tout c'est bizarre parce que moi je connais même pas le nom de ton père non de ton mère et non de ta soeur et tu le connais est-ce que tu penses que c'est possible que certaines personnes lisent dans les pensées ou décrivent comment ça c'est 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 un élève deuxième année et alors ce genre de truc c'est des dons naturels de naissance non oui tu peux pas avoir un lien avec ta famille comment tu veux que je pense à ma famille tout le temps je pense pas à ma famille tout le temps est-ce qu'il te connaît sinon il peut pas avoir un lien avec ta famille je le connais pas de près de loin et en plus ouais tu dis que tu le connais pas il allait lui parler si si bien sûr comment tu sais qu'il sait ça sur toi oui non mais il m'a tout dit mais tu dis qu'il te connaît pas mais ça se trouve lui il te connaît très bien c'est bizarre pour le coup il ne connaît très bien moi j'ai jamais rien dit qu'il pouvait porter préjudice nous ça c'est toujours tout fait pour te prothéser même quand j'ai décidé que tu sois mon meilleur ami mais du coup je pense que tu lui as demandé comment il sait ça il t'a répondu quoi non non il y a des issues en fait j'étais vous voyez où on peut faire des lunettes ou tout ça oui les étages les étages entre le tout dehors t'as jamais été Vangeline ? non jamais on t'emmènera j'étais là bas et j'entends je me suis dit Moussa au début j'ai cru c'était dans ma tête et je me suis dit bon ça y est j'en ai marre d'entendre ces voix et j'entends quelqu'un qui me tapote derrière le dos il me dit comment ça va Moussaïoleur j'ai dit bonjour il commence à tout me balancer A à Z il me dit comment elle va ta soeur et ton père et ta mère et je sais pour tes yeux et nanani nanana comment c'est possible ? j'ai été choqué j'ai sorti ma baguette pour me défendre j'ai dit que c'était un esprit frappeur et au final il m'a mobili corpus il m'a fumos et il est parti un deuxième année t'as mobili corpus ? confringo isendio stupéfie tous les sorties j'y connais encore ils ont bien plus encore c'est pour ça qu'il y a c'est qui est lui c'est James oui 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 non mais ça c'est bien serré mais les deuxème année ils ont des sorts que même moi j'ai pas c'est très grave quand même attendez tb s'il a un esprit frappeur d'arénée deux secondes je suis en train de galérer à essayer d'avoir un difindo le mec il a mobili corpus difindo stupéfix isendio c'est une grippe pardon ils disent les yeux t'en penses quoi t'en remises de tout ça et Romilda elle en pense quoi oh c'est mieux je sais pas quoi en penser à part que c'est super bizarre et que du coup j'ai 3000 questions qui viennent dans ma tête c'est le moment parce que je pense pas qu'on est prêt à refaire d'autres trucs comme ça c'est rare c'est vrai est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ce James là à part ce méfio de à qui vous parlez et que et ben je pense que c'est un cat vous avez pas des secrets trop gros sur la patate francement et aussi éviter d'être contre lui francement avant que vous voulez finir carbonisé comme personne ça me saoule il carbonise des gens il a brûlé vive grimo c'est drôle et Moussa oui dis moi pardon par contre moi j'ai trouvé un endroit rituel dans la forêt voilà c'est jamais il y a encore l'araignée il se fait piquer tu t'es fait piquer par une araignée une toute petite araignée je le sens alors là tu as transformé en spiderman il me semble que c'est un super héros c'est bon c'est bon ouste les araignées nanomar j'ai pas envie de dire la même chose ouste Marie t'as pas fait ton confession à Moussa ça va peut-être l'aider à se dépasser dans les vacances je suis sûre il va dans le monde des moldus et il vole plein de trucs et tout après il fait des bêtises avec ah oui c'est vrai ah oui et toi Murray on a pas dit ce qu'on pensait de toi oui c'est vrai il a pas fini il a pas dit de Moussa ah oui pardon bah Moussa je veux plus ou moins lui dire bah si j'ai parlé de Grimaud je pense que c'est suffisant il a compris allez on se reçoit il faut que je lui dise c'est ça allez je vais lui dire pousse à sa place elle esquive bon bah alors Moussa bah on a déjà parlé toi et moi mais tu sais déjà que je t'aime bien et qu'on est des meilleurs amis mais ça me dérange des fois que tu partages beaucoup plus de choses avec nous avec Grimaud qu'avec nous comment ça ? bah j'ai l'impression qu'on passe au second plan mais on vient de discuter tu m'as expliqué par rapport à ta maman et je peux comprendre et comme on a dit on reste là elle écoute et il y a besoin on est là pour les polis parce qu'on est tes amis et moi cette année pour être moins exisante tu l'as écouté les conseils d'Ilda et de l'infirmière je n'attends plus rien de personne j'ai dit ça moi ? mais t'as pas dit ça comme ça mais moi je te l'avais dit tu m'as dit que j'attendais trop des ans autour de moi ah non moi je t'ai pas dit ça moi bah moi je lui ai dit non j'ai parlé du fait que je t'ai expliqué pourquoi Moussa il était pas bien je t'avais expliqué un peu mais pas autant parce que je savais pas autant de détails vu qu'il nous a tout dit maintenant mais mais je te disais que je comprenais pourquoi t'avais envie de passer à autre chose et je comprenais ta colère quoi parce que j'avais aussi ton histoire de ton point de vue oui mais t'inquiète et Moussa j'attends toujours ta réponse de savoir si tu viens au bal avec moi ou pas c'est toi avec tout ce qui se passe j'aurais bien voulu mais c'est même pas moi si je vais venir à ce bal je pense qu'on est pas les seuls à se poser cette question et moi est-ce que vous êtes retourné dans la salle de bal où il y a la scu avec la porte derrière oui il n'y a pas il n'y a rien derrière on avait essayé avec Marie tout ce qu'on pouvait mais impossible de bouger c'est à dire oui même en mettant deux actions les gars vous prenez comment ça veut dire que là je veux pas aller avec Moussa c'est ça ? pas bien je crois de quoi ? ah non nous on a pas dit qu'est-ce qu'on pensait de Marie alors c'est moi qui commence bah moi j'ai déjà dit donc Marie moi je trouve que t'es super sympa et t'es drôle et je te considère aussi comme un ami et j'aime bien tes chaussures d'ailleurs on a un peu les mêmes et j'aime bien tous les objets que tu peux transformer avec ta baguette et voilà merci beaucoup Hilda de rien oui ah moi ok alors Marie on va parler sérieusement un petit peu parce que ça y est j'en ai marre de la rigolade t'es un mec trop bien t'es vraiment comme je t'ai déjà dit aussi mon meilleur ami comme Moussa t'es vraiment une personne en or qui est toujours à l'écoute qui a toujours besoin d'aide euh non qui donne non attends non 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 je me suis remêlé non non une personne qui donne toujours de l'aide et ah vas-y je me suis embrouillé vas-y j'avais une belle phrase oh je suis dégoûté bon attends vas-y Evangeline j'aurais réfléchi à ma phrase bah moi je te dis quand il est rentré c'est pour ça que ça l'a poussé à me dire que moi c'était trop que je lui dise ce que je pensais de lui il m'a dit pas moi je vais te dire un truc Evangeline ça va pas te plaire mais le prends pas mal on en a parlé tout à l'heure Evangeline tu sais mais c'est pas méchant ce que je te dis c'est pour au contraire que tous ensemble on soit amis et moi je sais que mais c'est pas dit que c'était méchant je remets ça rappelle juste à l'heure que moi j'ai déjà dit d'accord bah alors ça veut dire qu'on a fait le tour ah c'est bon j'ai bah il y a Odé qui m'a rien dit et Moussa non plus c'est vrai bah moi aussi j'ai déjà dit dans les toilettes et pourtant j'ai redit là ouais c'était par rapport au conseil d'art dans les toilettes ça se roule des pelles à Noël ça se fait des secrets dans les toilettes est-ce que vous n'aurez pas des petits papillons dans le ventre tous les deux non et je sais ce que ça fait maintenant d'avoir des papillons dans le ventre ah bon oui alors ça fait quoi ils ont des problèmes après alors madame elle m'a expliqué quand on a des papillons dans le ventre c'est quand on voit une personne qu'on aime bien et qu'on se sent bien avec elle et qu'après ça nous satouille dans le bidon ah oui mais ça t'avais dit que ça te le faisait avec tout le monde je suis heureux avec beaucoup de monde moussa t'es tombé contre un mot c'est un mot avec vous tous c'est un mot de vous tous c'est pour ça la branche de gui pour Noël c'est vrai j'ai oublié avec Marie il n'y a pas eu besoin de branche de gui je crois que c'est l'araignée qui est rentrée à l'intérieur de lui je crois pas de quoi tu pars mais c'est fait vous oubliez cette info qu'est-ce que tu fais ça ? moi je vais dire penser à l'instant plus toi trois fois la télé commencez dans la cuiside devant le frigo vous avez oublié d'autres souvenirs je comprends pas quand on parle on est pas de la forêt on est pas de la forêt dans la forêt ils ont fait des trucs bizarres non on est pas de la forêt qui ça ? moussa et hollywood ah bon ? faites attention Marie va être zalou j'en dirais pas plus tu leur demanderas je leur demande c'est pas trop ma place d'en parler à leur place allez-y dites-le allez-y on vous écoute je vais aider à tailler une pipe à un arbre ah oui c'est vrai tu me l'avais dit ça oh mais j'en pleure et du coup non mais du coup est-ce que t'as réussi à la tailler cette pipe c'est pas bien de fumer hollander à 12 ans la pipe en plus tu vas discurser sous le poli oh non tu as fait oublier c'est arrivé beaucoup trop de fois c'est pas normal en fait moussa il est il est poli amoureux c'est ça son secret qui nous a pas dit tellement mal au ventre je veux dire le ventre carrément moi je vous aime tous moi je préfère vous avoir en amie qu'en amoureux donc du coup demain c'est bien pas avec moi au bal moi je vous aime tous mais je n'aime pas si je vais au bal je n'aime pas si je vais au bal j'ai préparé une tenue je n'aime pas préparer de tenue je suis un clossard moi non plus je n'ai pas préparé de tenue si je me dis que ce soir est ça demain oh pardon tu sais quoi je ne sais même pas si je vais au bal je n'ai même pas je n'ai rien préparé alors que de base ça fait tout à l'avance sauf la seule fois où vous étiez en ross c'est quand j'ai fait la tenue de princesse avec Hilda on l'a fait le jour même ouais alors tu as une tenue ça s'est bien passé oui mais là c'est sick je préfère me poser quand je suis tranquille en plus c'est à quoi 23h30 ah oui d'ailleurs si jamais vous voulez venir il faut avoir une tenue chic exigée ouais être avec un accompagné d'un serpentard tu seras notre ticket d'entrée Marie oui merci c'est bon je suis revenu même pas s'ils auraient le temps de venir c'est qu'il faudra se le faire aussi notre saseur de fantôme en ballet oui c'est un jeu de ballet il faut être au moins 5 mais le plus intéressant c'est d'être 10 tu sais quoi je viens d'y penser Eve tu devrais peut-être en parler à Trent bon oui il est en train d'essayer de faire des trucs avec le Quidditch et il est en train d'essayer de faire des matchs et tout plus tard et peut-être que ton idée ça pourrait peut-être faire un événement bah oui mais avant ça il faudrait qu'il y ait des élèves qui douffent bah oui mais c'est une bonne idée ce que tu as donc tu devrais peut-être en parler avec lui vu qu'il est en train il a monté une équipe je crois de Quidditch en fait c'est un jeu de ballet en fait il y a des saseurs et il y a des fantômes donc si on est 5 il y a un fantôme si on est 10 il y a 2 fantômes et tous les autres joueurs c'est des saseurs donc les saseurs ils commencent au milieu du terrain il y a un signal qui est donné et là tous les saseurs ils doivent poursuivre les fantômes pour les attraper et les faire tomber de l'emballer oh mon dieu est-ce que vous voyez ma voix se l'a dit ? oui oui elle est où ? elle est derrière toi non ça va pas bah couche-toi et reviens nous on la verra tout le jour on te la garde vas-y on te la garde s'il vous plait refermez pas la valise t'étais pas obligé de rester dedans effectivement oh c'est bon je la vois ah bah il est parti vite il est revenu vite bah dis donc oui comment t'as fait pour partir et revenir aussi vite la micro-sieste de fou bah parce que je vous avais dit je suis plus différente tu nous caches des choses ça veut dire que tu pourras mettre ta cape d'invisibilité si un jour tu me reportes en semi nette et la remettre c'est ça t'as un mage noir c'est ça ? immobilus j'ai immobilus la statue c'est cru que t'avais détruit la statue non je suis immobilisé waouh t'es super formerie t'as réussi à immobiliser à la fois Moussa et à la fois la statue j'ai pas envie d'utiliser mes runes en plus je les ai vraiment appris cette voici et c'est quoi ces histoires de runes ? comment ça tu les as vraiment appris ? attends 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 c'est Moussa c'est un mage runique t'avais pas appris tes runes là si 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 mais on va dire que j'ai eu reçu un peu d'aide t'es trop enigmatique avec tes runes j'en peux plus est-ce que vous pouvez lire ce que j'ai posé contre les murs par contre du coup je peux pas lire dans le dos de Meryl donc je vais attendre et c'est quoi ça ? c'est bon tout le monde a vu ? entre les voiles comprendre la mort et l'au-delà oui ok maintenant laisser la place aux autres oula oula t'en zaï ben là je m'en zaï alors que c'est pas du tout le mot t'es à la fois ah oui c'est c'est entre les quoi ? les voiles les voiles ah c'est un V d'accord non c'est pas un P mais c'est quoi ça ? entre les poils et j'ai encore le livre sur la nécromancie mais pourquoi tu mais je vais te taper c'est que tout simplement je l'ai volé ah je l'ai volé voilà et c'est quoi ça du coup ? c'est un livre qui parle de la nécromancie et qui peut permettre à son utilisateur de faire un rituel pour ramener des morts à la vie comme des inféries ou juste parler aux esprits donc tu nous as menti parce que c'est ce que tu veux faire avec ta maman je veux pas vous mettre dans le caca donc c'est pour ça mais comment ça il nous a menti ? il est pas là quand j'en ai parlé quand j'ai posé la question tout à l'heure il a dit que non attendez j'ai peur attendez j'ai j'ai revient deux secondes m'attendez pas c'est deux secondes qui vont être très long d'accord je comprends rien tu peux sauter s'il te plaît elle oui merci elle lève toi et dansant avec la vie j'en ai marre j'en ai marre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a j'en ai marre d'attendre Moussa le truc c'est que si jamais on s'en va Moussa va disparaître on va le chercher pendant trois ans pardon c'est ça ma nouvelle philosophie on l'attend pas c'est lui qui va nous retrouver il a dit qu'on devait pas l'attendre de toute façon oui oui il l'a dit sinon on peut toujours le kidnapper dans le doute on préfère le laisser je pense oh femme unique péché désir il t'a pas abandonné en Afrique il était parti chercher des profs bleus de l'enfer il a pas dit sur le coup j'ai vraiment cru que c'était un aveu oh femme future et ses trésors au lait de chercher partout il avait peur Eve lève-toi et danse avec la vie oui je l'avais compris il m'a cherché partout Eve lève-toi on a tous grandi oui moi aussi c'est pour ça que j'attends plus rien tout 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 Et vous nous accompagnez vous là C'est trop bien Maintenant on verra des spectateurs Ah oui d'accord Super Bah oui moi j'ai une autre musique pour toi Evangeline Tu la connais déjà Oui Viens bien ta petite petite Bois comme Elle enflamme Le ciel Ma belle Evangeline Ma belle J'ai plus la suite des paroles Faut que j'écrive le reste encore Un petit peu C'est pas du tout inspiré d'un film Pas du tout Du coup on va pas l'attendre devant la salle Non Salut Salut Désolé c'est qu'à chaque fois qu'on dit Ev je pense à ça T'inquiète pas Ah Eve C'est vous qui m'appelez Eve Mon prénom c'est Evangeline Oui Je vous le rappelle comme Evangeline Oui Evangeline ça s'écrit E-V-A Ou E-V-E-A Alors faudrait qu'on t'appelle Eva 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 Tout 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 Je sais quoi Je sais quoi Oui Elle va tout là-bas Elle va Où est-ce qu'elle va Eva Mais on va au sous-sol là Mais il va faire tout noir ici Eva On est descendu trop bas Eva On va aller devant la porte Allo Maura Eva C'est portable Alors mais pourquoi tu remontes Où est-ce qu'on va On est au rez-de-chaussée Mais on va où ? On va à la grande salle Oui Ah d'accord Je sais pas Je sais pas Oh j'aurais pu ouvrir mon ATH Oh non Vous m'avez fait dérailler Ah c'est bon Mais j'en pense J'ai tant de mal à vivre Vivre Mais me rire à chaque fois Tu mets une chanson Attends C'est quoi déjà la chanson I keep on falling In love When I Not with you I Know someone Love someone When I Not with you Love someone Oh non Elle a été acceptée dans les cours de musique Marie au fait Non Ok Moi je serais incapable de sentir Il est minuit Je suis en train de te crier Chez moi les potes C'est béé Oh les potes J'ai une musique dans la tête Hilda J'ai une musique qui m'est arrivée dans la tête Mais c'est sur Olé Ah bon Ok Tombe là Tombe Tombe la chemise Olé Tombe là Tombe là Faut que tu l'effaces Et toi c'est Hilda Je m'appelle Hilda Je suis une sorcière Pas comme les autres Tombe là 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 Ta gueule Waouh Eh ? Qui a dit ta gueule ? Ah c'est pas vous Eh les gueules Les gars Les gars ? Ouais Non rien Eh il m'a dit soin J'ai vu ce qu'il veut qu'on arrête de crier Bah on criait pas Ah c'est peut-être moi Si vous criait C'est qui ? Et là ça va ? Les pouces souffrent quand même Oui bah c'est parce qu'on est au-dessus T'es pas censé entendre C'est pour ça Ne crier pas Ben on crie pas On est On passait juste Ok y'a rien Sorry C'est une dinguerie ça Oh mais les Mais faut mettre un pied devant l'autre Pas derrière Il manque pas Eve Si mais elle a eu une grosse sieste forcée Ah Et elle a dit Elle a fait un petit signe de la main pour dire bonne nuit Ah d'accord Tombe là Tombe là Bah il s'y fait Coucou C'est bon Salut Ah oui enfin Ça fait 15 minutes Je peux plus parler Bah oui si vous m'entendez Bah oui mais on sait jamais Donc c'est important il faut le retenir De ? Bah la porte La porte juste à côté là Où on parlait On chantait Ah oui Juste en dessous c'est les poufs souffles Donc ça leur fait mal aux oreilles Il faut rien faire là-bas C'est pour ça que j'entends tout le temps des bruits de pas Quand je suis dans la salle des pouf poufs Oui c'est possible Il faut comprendre Ohlala mais c'est mort ici Et vas-y les potes on va déco Il n'y a rien à faire A chaque fois à minuit je me retrouve avec rien à faire J'aurais dit c'est du monde là-bas Il y a plein de monde devant Alors t'as de la chance J'ai été sidéré de peur Parce que je t'aurais foutu une Je te dis M'a fait peur Il est venu derrière moi comme ça Il a fait psss psss T'as parlé le serpent Donc on est d'accord que tout à l'heure Grimaud Il était bien avec Moussa Qui ça ? Grimaud Oui Oui Parce que je lui l'ai vu Je lui ai demandé où est-ce qu'il était Moussa Il m'a dit je ne sais pas je le cherche aussi Et j'ai dit bah t'étais pas avec lui Il m'a dit non J'ai plus rien à perdre Donnez-moi une cible Je l'axime maintenant Tout ce qu'il dit Grimaud Partit du principe que C'est à prendre avec des pincettes Et que probablement il ment Ils m'ont Ils m'ont T'as un monteur Ah bah là j'ai bien quoi Là c'est plus simple C'est plus simple Bon Et Avec la salle quelque chose Avec le plan de Mais nous c'est fou hein les pouf pouf On est tous réunis Vous avez vu combien de pouf pouf on a croisé ? Et regarde encore tous les pouf poufs qu'il y a Eh on est trop des beaux gosses les pouf poufs On est géniaux On est nombreux Non mais ça se pouf On est une armée C'est vrai j'ai pas vu Oh non non j'ai pas vu Vas-y on continue le battle T'as dû pas verser une ferme ça Et j'ai rien à faire les pas que je déco je pense T'es un fou Je vais faire une sieste juste pour pouvoir lui casser le visage Pourquoi ? De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non juste j'ai pas reçu de hibou Faut que je lui dise Il a dû se tromper Et toi alors ? Et toi alors ? Petite merde que tu es Bah ma sœur elle est Elle est où ta sœur ? Alors là ? Je t'écoute Je t'écoute le bras âme Ecoute moi bien Vas-y je t'écoute Ecoute moi bien Ouais je t'écoute Ecoute moi bien Ecoute moi bien je t'ai dit Ça fait trois fois que je t'écoute Mais sieando ала Ça fait quatre fois ma grande Est-ce que tu m'écoute Oui Ouai OUI Ta cravate elle est mal faite Ok 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 kken Ta cravate gros bébé Je sais pas où il est Conrad C'est bon oui ? Ouais Y'a voir Tu vois Life ? Non Ah bah c'est le petit deuxième année là qui était en train de faire le concours de clash et qui a dit à Romilda qu'il lui a envoyé un hibou Oui De base c'était mon ami sauf qu'il m'a avoué un truc qui me plaît pas beaucoup T'as avoué quoi ? Par rapport à Romilda Comment ça ? Je crois qu'il est amoureux Tu penses ? Bah en fait il me l'a dit Du coup est-ce que tu penses que je devrais faire comme euh 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 Non ouais Je devrais faire quoi ? Continue à te battre Et le dépasser Comment ça ? Bah continue d'être toi-même et puis bah Hilda fera son choix mais Contre l'arbre également Fais-vous contre l'arbre également Mais oui du coup euh euh C'est pas parce que lui il est par exemple amoureux d'elle que toi t'as pas le droit de te battre aussi parce que t'es amoureux d'elle ? C'est vrai C'est vrai mais j'ai l'impression elle rigole beaucoup beaucoup avec lui et elle est un peu moins avec moi Surtout en ce moment Bah essaye de trouver quelque chose qui la ferait rire Ou alors si t'es pas doué à faire rire et c'est de lui apporter des petites attentions Mais je sais pas quoi faire La dernière fois je me suis dit tu vois dans la pièce dans la tour à côté de la firmerie Oui Il y a un endroit où on peut fabriquer un pot en coeur Oui Avec euh 10 chocolats en forme de coeur Oui Sauf que je me suis dit bah c'est 10 chocolats normales Normaux Et bah j'y suis allé j'ai fait tous les chocolats Je me suis dit je vais faire un pot en coeur et tout Et en fait bah ça marche pas C'est pas c'est pas ces chocolats là qu'il faut Mais je sais pas où ils sont et comment faire Ah ah bon Oui Ah ça c'est bizarre il y avait que les chocolats Enfin dans la recette quand t'as lu le livre Ouais pour le pot en coeur oui Hum c'est bizarre Hum c'est bizarre Oui Il a dit qu'il faisait des trucs à la mouche mais il a dit qu'il faisait des chocolats aussi Ok bah faudra que j'essaye de le retrouver alors Je pense que j'aimerais bien Parce que j'aimerais bien Ou alors je demande à madame Corvinus Oui ou alors madame Corvinus Ouais bah je pense que je vais demander à madame Corvinus en vrai parce que ça va être Un simple dialogue Dis lui que c'est pour faire plaisir à une camarade que tu aimerais bien l'emmener au bal avec elle tu vois par exemple Mais je crois elle veut pas aller au bal Bah bah vite la Je crois elle veut plus y aller Bah pourtant tout à l'heure elle a dit c'est toi notre passe d'entrée Elle a dit oh trop cool Ah bah du coup ok Ah vite la au bal Tu l'as fait ou pas ? Non non j'ai pas fait encore Ah fais le avant que l'autre le fasse j'ai plus de son nom Ok bah je le ferai alors Leif, Lane Je sais plus Ouais fais le avant En vrai je pense que je vais lui demander après Genre là ce soir Oui oui Mais euh s'il y a moyen que je sèche comment faire le poin coeur avant euh J'essayerais de le faire avant C'est une bonne idée non ? Bah oui c'est une bonne idée Viens on va regarder comment c'est Je retourne avec toi là bas et puis après on va voir madame Corvinus Euh ok Faut prévenir Romilda quand même Ah oui mais on lui dit quoi ? Je sais rien Mais tu as entendu qu'on t'a dit ça T'es un tété C'est pas bien c'est pas bien ce que tu fais C'est elle qui a commencé la bagarre de clash Non il faut que tu découpes C'était très bien votre bagarre avant que ça parte en steak C'est elle qui m'a tapé En premier Elle a dit que j'avais une cravate mal faite Mais ça c'était même pas méchant comparé à ce que t'as dit Je vais me venger Nan tu vas pas te manger Je vais utiliser mes soeurs spéciaux Nan tu vas rire Nan faut je me tire Nan tu découpes les herbes Tu découpes les herbes Nan oui c'est non je crie Ouais mais Je suis un sorti Je veux pas des coups à la main Oui Ça fait du sens Pardon monsieur Vous voulez enlever mes chaussures pardon J'ai envie de... Nan nan vas-y j'arrête pas Je suis fatigué Vous avez raté monsieur peau de mère qui criait Nan on l'a entendu On était en première loge Il m'a crié en plus putain Comme un enfant Comme un bébé C'était très drôle Faut que je prépare une vengeance Olé tu veux faire partie de ma vengeance ? Pas du tout Quoi ? Olé tu m'as dit si j'ai un problème je peux t'appeler Ouais sauf que ça fait deux fois que j'essaie de te parler et que tu crée au kidnapping et que je me fais attaquer moi Donc euh... Au bout d'un moment Faut pas abuser des bonnes choses s'il te plait hein Je veux bien être gentil mais au bout d'un moment euh... Bah une fois tu m'as vraiment kidnappé Heureusement qu'il était là parce que tu voulais me sauter de l'île Mais non mais de base je voulais tout te parler C'est monsieur Snow t'as commencé à gueuler au kidnapping à côté monsieur Snow Oui mais après t'as quand même menacé de le jeter dans le vide aujourd'hui C'est pas vrai j'ai menacé de sauter avec lui dans le vide Meurie J'ai du menacer que c'est moi qui saute pour qu'ils arrêtent Où ça dans le vide ? Après ils sont calmés Euh... Après le pont... Là-bas Après le pont Ah c'est pour ça que vous avez couru la dernière fois Oui Non Hey euh... Je vais quitter Luna mon amoureuse de pied Ah Mais pourquoi ? Elle avait l'air super inquiète pour toi Elle a défendu Azure Elle est dans la merde Son amoureuse des pieds ? Euh... Avec Luna Ah Euh... Et il y a 20 personnes qui ont adhéré à ce club même si tu veux tout savoir Marie T'es dedans ? Non Ah je pensais Pardon ? Ah Aïe Zéro Mildar on dit ça en face ? Non non je... 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 C'est pas ma mère Oh ! Un... Un... Un niffleur ! Là-bas ! Non ! Où ça ? Bah elle est où ? Oui Mais... Mais parce que tu... Tu as révélé ses traumatismes à Azure Et alors ? J'ai loupé J'ai loupé Bon J'sais pas comment le prendre Euh... Ouais ça va J'ai pas écouté je sais pas pas pourquoi Muffin ori Quoi ? Muffin ori Ou eri Meuri Meuri Oui Bah c'est ça Muffin ori Ouais Meuri Comment vous allez les mecs ? Ah ça va et toi ? Bah ça roule ça roule Tranquille Je suis un peu déçu que la conférence soit annulée J'avais prévu de prendre des notes et tout Et tu sais elle est sur quoi ? Pas du tout mais ça avait l'air super Waouh J'en peux plus Monsieur Colton La garande sale C'est quoi la garande sale ? Bah c'est la sale où on mange La garande sale ? La garande sale ? La garande sale C'est la garande sale J'arrête de me moquer des gens qui savent pas écrire C'est pas assez léchant Oh ! La bouffe ! Qu'est-ce que je voulais faire ? Vas-y viens Meuri Je voulais faire un truc mais j'ai oublié Ah oui voir avec Oli J'ai de moins en moins confiance en live c'est une folie Bah écoute ouais Il est spécial Mais vas-y je sais pas ce qu'il se passe Avant j'étais vraiment ami avec tout le monde J'avais aucun problème avec personne Et tout le monde me connaissait, me reconnaissait tout ça Ils me disaient bonjour tranquille et tout Et maintenant j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes Qui soit sortant contre moi, soit je fais des trucs pas bien Mais je m'en rends pas compte et personne me le dit Le moment je trouve pas Après je sais pas ce que tu vois avec eux mais Leif il a dit un truc super méchant Après monsieur Potemair il a crié Ouais ! Et puis après leif il est obligé de couper des herbes Oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu Oui bah tu vois bah ça va on a pas perdu de points J'ai pas vu Non non je crois pas je crois pas Au passage ton imitation de monsieur Potemair était incroyable Ah merci Et... Euh... Dis donc Je sais pas que vous étiez proche comme ça J'ai fait... Ah... 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 Ouais c'était bien Faut qu'on parle avec Iris aussi mais j'ai l'impression que elle est trop occupée en ce moment donc... Mais... Mais... Ok... Pourquoi t'as fait ça toi ? Parce qu'il est bien manier Tu parles de ce qui s'est passé avec Azure ? Hum... Ouais... Ouais 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 ouais... Mais c'est... Mais en fait c'est... Mais en même temps t'es abusé un peu hein Non... En fait vous défendez que... J'ai entendu vous disant que... Ah ouais d'accord t'es fâché là Mais... Arrête t'es fâché Ah oui c'est ça que c'est... Non arrête Et je sais pas où il est aussi le... Le gars de la Gazette Y'a 20 membres des pieds c'est... Lef et euh... Et Luna qui s'occupent de l'association des pieds Parce qu'on avait un truc à voir avec eux Aïe 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 Vous savez qui s'occupe de l'association des pieds y'a 20 membres Dans cette association Non mais ça va les gens qui vont se remettre ensemble Bah oui parce que la théorie c'est sympa mais... Le mois prochain Hilda ? Oui ? Tu sais quoi sur l'association des pieds ? Vraiment pas grand chose Bah t'as l'air d'en savoir plus que moi déjà Euh... Je sais que c'est Leif et Luna qui sont les... Les présidents Excusez-moi est-ce que vous avez vu Conrad ? Non je l'ai pas vu Non du tout Désolée Y'a pas de soucis merci quand même Il y a eux qui sont les présidents du club Et je t'ai pas dit le nom complet du club C'est le club des adorateurs des pieds Pas juste des pieds Le club des adorateurs... Ah bon ? Non Le club des adorateurs des pieds C'est pas très bien si tu veux on peut comment on se parle Bah ils aiment bien Coucou les copains Salut la team Petit message Faites attention avec qui vous traînez C'est surtout celui avec qui vous traîner Qui vous traînera le plus Ouais Ok c'est bon Ah ça sent le vécu ? Vas-y t'apporte pas avec moi toi Bah t'attends à Azur et à Arwen qui fait des guet-guet à des gens Voilà J'ai jamais de la vie Faites attention à moi la team J'ai jamais fait une guet-guet moi Non Azur la jamais fait ça Faites attention devant vous C'est surtout devant vous qu'il faut faire attention à la team Ouais attention à devant vous Parce que celle-là on s'y attend le moins que ça arrive Et si les personnes devant moi ? Leif ? Oui Est-ce que tu peux t'asseoir à côté de moi ? Je vais te poser des questions je comprends pas Non mais en face de moi Je raconte ce que j'ai envie de raconter la team Soit vous zappez avec la télécommandante Ça va Olé ? En fait du coup je viens d'apprendre l'existence d'un club de pieds Oui Et apparemment c'est le tien Ouais Oui oui je suis président Mais c'est quoi du coup le club je comprends pas Voilà Je suis pas ma soeur là C'est un club qui réunit Ah oui non c'est vrai J'ai le pied de trois Toi bien Et toi comment tu vas ? Attends j'entends rien Mais pourquoi tu dois tu être froid ? Mais super Pourquoi t'étais froid ? Est-ce que je prends mes infos les gars pour aller les vendre ? C'est un club qui réunit des fétichistes Ouais Des mannequins de pieds Des adeptes Oui Et qui voilà Eh Slipman Viens voir Attends j'ai une seconde Mais toi t'es... Mais je sais que tu cherches de l'action mais... Alors toi il va t'arriver une bricole toi Non Il est ma... Slow ? Non En vrai En vrai c'est rigole Non je respecte les fous du coup J'jure que tu vas t'entendre avec Kayy C'est qui Kayy ? Eh Arwen ? Non vas-y, pas de problème. Et du coup, on est un club et tous les membres, soit vous êtes mannequin, soit vous êtes critifié, soit vous recevez des albums de pieds et toutes les subventions seront versées entre nous, entre membres. Faut payer pour rentrer dans le club ? Non, faut voir ma vice-présidente là-bas Luna. D'accord, mais c'est quoi du coup les subventions ? Je sais pas quoi. Bah on va vendre le calendrier. Le calendrier ? Il y a un calendrier de pied qui sera mis en... Ah bon ? Parce que Leif c'est un... Et ils sont quand ? Je sais, le calendrier il sort quand ? Il y a encore deux membres pour tout ça aussi. Ah d'accord. Ouais mais ça je t'avais prévenu ça. Ok. Dégage ! Bah merci Leif. Pétasse. Ok. Il faut que je trouve... Il faut que je trouve... Il faut que je trouve, je sais plus comment il s'appelle là. Il m'avait donné en plus son hibou. C'est parfait les potes. Je vais lui envoyer un hibou. Salut. Là je pars parce que je vais chercher un bloc-notes les gars. Je vais à la cuisine chercher un bloc-notes dans mes affaires. Je vais tout noter dessus. Sur une page que je vais déchirer. Non, 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 non. Mais il faudrait que j'ai toujours une page... Enfin un bloc-notes sur moi quoi. Les adorateurs des pieds. J'avais vraiment une page sur ça les bêtes. Euh... Bloc-notes. Ok. Les adorateurs des pieds. Association des pieds. Vrai nom. Créé par... Lev et Luna. Je sais pas comment l'écrit. Prouf souffle. Prouf souffle. Actuellement. 20 membres. Cherche à recruter. Encore. Deux membres. Pour rendre officiel. L'association. Et... Vendre. Leur calendrier. Une association. Regroupant. Des... Des... Adorateurs de pieds. Entre parenthèses. Fétichistes. Des mannequins. C'était quoi ? Des adorateurs de pieds, des mannequins ? Il y a actuellement 20 membres. Coucou. Quelle est l'association des pieds ? Ouais. Il y a une association des pieds chez Poufsouffle. Et du coup moi j'ai... Comment elle s'appelle déjà ? Je sais plus son nom mais attendez je vais vous le dire. J'ai... Basile Scriblune qui est du coup de la gazette qui m'avait missionné avec Oleander d'avoir des informations dessus pour son journal. Et il va me donner de l'argent. Pour chaque info et tout. Et comme là je lui ai rapporté beaucoup d'infos je lui ai demandé beaucoup d'argent. Cherche à recruter encore deux membres pour rendre officiers de l'association et vendre leur calendrier de pieds. Il y avait d'autres choses ou pas ? Je sais plus. Ah je sais pas si ça va compter. Je sais plus s'il y avait d'autres choses à prendre en compte ou pas. Les membres de l'association. Deux points. Là maintenant il faut que je trouve les membres. Donc il y a Luna. Lef. Je sais pas comment on écrit le F. Hop. Hop là. Faut qu'on trouve Luna. Les gars il faut qu'on trouve Luna et qu'on lui pose des questions. Elle va être sans doute avec lui mais je vais essayer de l'avoir à part. Il faut qu'on rapporte des infos. Tu me marnaques en fait. Tu me marnaques en fait. Ah peut-être ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon vas-y, c'est quoi, donnez-le les balles. A toi Joseph. C'est ça. A toi Joseph. Excusez-moi. Attends mais on joue là. Je t'écoute. Vous savez où est-ce qu'elle est Luna ? Luna elle était devant. Elle est Marie. Elle est partie à son club de musique. Elle est partie où ? Elle est devant ? Ah d'accord. Je vais aller voir devant. Merci, merci beaucoup. Bon on a loupé la chaîne, on va faire dans l'autre sens. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est Luna ? Bah non, désolé. Elle voit du rhum, je pense en bas. Du quoi ? Du rhum. C'est quoi ? Des fois elle se cache, il y a la boîte du rhum. Je sais pas, c'est un soudain je crois. Ah bah c'est de l'alcool. Et c'est où en bas ? En bas là. Je sais pas, c'est en bas là. Ah d'accord. Merci. A tout. C'est pas un pro-tégo. C'est pas un pro-tégo. C'est pas un pro-tégo. Oui. Avec des cornes bizarres et un air malicieux. Je crois pas que ce soit elle, je sais pas. C'est celle qui a une façon de parler qui est vraiment très jolie. Quoi ? Je sais pas, moi on m'a juste dit Luna. Oui. Et je sais pas à quoi elle ressemble. Bah tu vas peut-être pas savoir coercion mais quand elle parle tu vas la reconnaître. Ça va peut-être m'aider ça, tu penses ? Franchement oui. D'accord. Je sais pas Bobby parlant d'énigme maintenant. Non, je te promets que ça va t'aider. Si t'as quelqu'un qui fait ouais beau gosse. Oui je crois c'est elle. Ouais voilà. Ok, mais vous l'avez pas vu du coup ? Non, il y avait tous les pouf poufs là tout à l'heure mais... Eh 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 eh. Oui ? Pour combien de galions... Tu touches combien ? Attends, 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 attends. Pour combien de galions... Tantard ! Tu... Vous arrivez de torse nu devant un professeur ? Ouais, au moins un million. Un million ? Où ? Un million ? Alors non. Moi je le fais pour 100 galions. Pour 100 galions ? J'ai pas écouté la question. J'ai pas écouté la question, c'est quoi la question ? Pour combien de galions vous mettez torse nu et allez voir. Je vais voir un prof. Ah non, moi je peux pas faire ça. Ah je peux peut-être pas faire ça non plus en fait. Ouais non, moi je suis trop pudique. Quoi tu le ferais ? Je crois que ça marche. Tu ferais pas combien Alice ? Euh... Lucie. Bah euh, c'est un peu chaud pour nous quand même le droit. Bah ouais pour nous c'est un peu chaud, c'est ça le problème. Il faudrait peut-être que je demande... Une Alice, elle a un grand front et tout, elle lit de vie. Ah ouais. Alice ? Oui ? Est-ce que tu aurais vu Luna ? Léona ? Non, Luna. Et les gars, les gars, les gars, pour combien de galions... Pour combien de galions... Je sais pas non. D'accord. Pour combien de galions Alice, tu vas avoir un prof. Ah les gars, elle est peut-être partie au club, ça va être galère. Pourquoi ? Pourquoi c'est toujours compliqué ? Je vois qui c'est Luna. C'est celle qui me dit, eh pourquoi ça va ? Je sais pas faire sa voix. Là je retourne vite fait devant. Et après je redescends parce que je ferais... Ça va être galère. Ok. Olé faut que je vois aussi s'il a des infos Comme ça on rend Un seul truc d'info mais bien complet Avec beaucoup de choses Dedans et tout Ah Della Oui Hier il y avait Tren qui a parlé un petit peu Dans la salle avec Les nouveaux arrivants Et disons qu'il était pas très très gentil Envers toi Edouard Ah non il disait quoi ? Il disait que vous étiez deux Préfets qui savait absolument rien Et que ça fait deux ans qu'il y a rien qui bouge Que ça fait deux ans Qu'il attend des choses et que lui va faire bouger les choses Et qu'il va se présenter en tant que préfet Et il m'a donné ça Bah dis donc En tout cas il aurait dû marquer Roi des hypocrites C'est son avis Il parle beaucoup avec ceux qui viennent d'arriver Pour essayer de les avoir je pense dans la poche Ah ouais Oui parce que quand j'étais là-bas Il disait justement Vous attendez quelque chose Il faisait un long discours Je t'avoue qu'il était tard Je commençais à m'endormir J'ai pas tout écouté Mais en gros le long discours disait Grosso modo Qu'il voulait Faire changer les choses Et qu'il fallait voter pour lui Parce que les deux actuellement Ne changent rien Et c'était quand même avant C'est vrai qu'on a pas gagné la coupe pendant deux ans Le pooch Très bien Merci d'avoir prévenu Au moins les masques tombent Parce que tu sais Trent Il a toujours été très très gentil avec moi Oui Bah oui Il m'a toujours fait des grands sourires Et dit des jolies choses Oui c'est ce que j'ai toujours vu dans les couloirs J'ai pas compris pourquoi il a dit ça Au nouveau Ok On était quand même Je te dis Une dizaine Il a dit ça face à dix Ah ouais ? Oui oui Waouh Ok Et c'était que des nouveaux À qui j'ai fait visiter l'école Juste avant Et d'autres personnes qui sont arrivées D'autres nouveaux Et ça faisait une petite dizaine Je me suis dit que c'était quand même urgent de t'en parler Merci gentil de m'en avoir parlé T'es vraiment un vrai ami Marie Merci beaucoup Bah de rien Della À plus tard À plus tard Bon Elle m'a dit que j'étais un vrai ami Mais pourtant Elle m'a parlé d'aucun secret Elle m'a parlé aucun secret de Poudlard Enfin de Sur les gens Qu'elle sait Parce que je pense qu'elle sait des choses Dio 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 Amisuuu 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 Je cherche au lit les bottes Mais Olé, je ne sais pas s'il va voir ses bouts J'ai déjà écrit tout à l'heure 5, 11, 22 Faut que je trouve Olé les potes, faut que je trouve Olé En savant ce qu'il sait Qu'on puisse mettre les choses en raccord et en commun Et qu'on essaye de voir la gazette Parce que là moi je vous dis, le but c'est que Le but c'est que Je vois Olé, que je dis Olé ça te dit qu'on intègre le club Tous les deux Des pieds Comme ça on a un pied dedans Et qu'on ait les Ilta t'as vu Olé ? Si c'était toi Oui, il s'est fait action par un professeur Ah mince On est un pied dedans, qu'on ait les calendriers en avance Et qu'on les donne Il n'y a pas besoin de se faire soigner Alors qu'on était tous les deux pas bien Bah ramène-le de force à l'infirmerie, rien à foutre Bah voilà c'est ce que je voulais faire Mais tout le monde m'en empêche Et ça va toi Lucifer ? Tranquille, je vais bien Bah ramène-le à l'infirmerie Et si les gens te l'empêche Je te dis allez vous faire enculer Ok, je dirais ça Et puis après on revient de voir Parce que t'as pas l'air bien Bah si quand même Et évite de taper Allez je vais m'occuper de lui Qu'est-ce qui lui arrive tout encore ? Bah globalement il a fait une petite bagarre à Michael Mais il veut pas aller se soigner Et il fait des bruits bizarres depuis Il y a un démo en lui là Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure C'est fait posséder Lâchez pour ça 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 Lucie S'il te plaît t'emmêle pas De l'on est à l'infirmerie c'est tout on peut plus ça c'est de faire le bien et à chaque fois à chaque fois c'est moi qui prend de quoi c'est le bien ça mais qu'est ce que vous lui avez fait qu'est ce que vous lui avez fait qu'est ce que tu lui as fait qu'est ce que tu lui as fait elle démontre c'est bon pour ça que tu vois directement à chaque fois c'est notre faute tout le temps qu'est ce qu'il a encore arrêté j'écoute et moussa ça pique où ça moussa reste couché tranquille bas tranquille où chantant de reprendre la voix de gamin que j'arrête je te vois blanc joseph c'est pas normal ça je c'est là qu'on reconnaît l'importance des gens et de base on devait l'emmener à deux et là il ya tout le monde qui suit là pardon je cours plus vite peu que vous c'est vraiment en enfer wesh on dirait un murloc et moussa t'es lourd de fou ouais les profs ils ont tous dans le mal je parle au directeur reculer on voulait prendre des nouvelles vu qu'on savait qu'avec des blessés parmi vous ça allait mieux bon monsieur le directeur vous pouvez y aller votre sollicitude et votre considération n'écoutez pas le professeur snow il n'est pas dans il n'est plus lui même pour l'instant c'est quoi mais pour arrêter de me décrédibiliser monsieur directeur vous m'avez dit de venir vous voir si jamais ça se reproduisait par rapport à conrad actuellement là non pas actuellement mais aujourd'hui ça s'est reproduit oui ça durait combien de temps je sais pas j'étais pas avec lui mais il était à la forêt et disons que apparemment bonsoir bonsoir c'est une discussion privée oui ok bonne soirée merci beaucoup et disons qu'apparemment monsieur williams en a fait les frais non aussi il ya eu un infamier qui est en train de soigner quand j'étais arrivé à l'infamerie donc ça voudrait dire que ça se trouve la jambe de monsieur williams c'est pas un loup qui lui a arraché c'est quoi alors bonjour monsieur directeur bonjour madame corvinus bonjour monsieur porpington porpington à vous établir comme madame corvinus suis désolé madame non c'est c'est faux je suis habillé comme moi moi et moi oui oui vous allez dans la même boutique aussi oui ah pardon je vous ai dérangé je sais pas trop monsieur directeur je sais que je discutais avec conrad qui m'a dit que quand il s'était transformé il a reçu plein de sort et qui se sentit très mal et que du coup il pensait il n'a pas contrôlé sa transformation et que c'est arrivé là bas dans la femme je crois que c'était dans la forêt et et qu'il a eu beaucoup de difindo sur lui et un an de loris aussi mais il m'a dit que du coup il s'était attaqué à monsieur williams c'est ça il s'en souvient qu'est ce que vous répétez je sais pas si il est venu vous voir mais vous m'avez dit qu'il fallait que je vienne vous voir si jamais répétez ce que vous venez de dire ce que j'ai dit oui depuis le début recommencez on était du coup enfin moi j'ai discuté avec will le conrad et conrad m'a raconté que du coup il était à la forêt et que lui il s'est transformé conrad la manie magie il s'est transformé en quoi c'est quoi il est quoi je peux pas faut voir ça avec monsieur directeur je sais pas si vous avez parlé vous pouvez parler je me suis fait dévorer ainsi que le professeur snow ainsi que le professeur williams par des loups garou donc vous allez nous dire qu'il est non c'était pas un loup il est quoi c'est compliqué je crois que c'est parce que l'une des premières fois que je vois ça et c'est quoi oui un troll un troll mais c'est impossible il semblerait que monsieur personnalité quelqu'un qui l'habite mais un troll je ne pense pas que monsieur j'ai étudié un petit peu la question je je ne pense pas que monsieur il personne soit comme monsieur ce tour je pense surtout que cette personne habite en elle elle est un colocataire la dernière fois j'étais en présence de monsieur millers et ce troll j'ai pu lui parler je lui ai clairement dit que la prochaine fois qu'il apparaissait c'était pour faire du mal j'en vous fais 4 des trolls le matin il a eu peur et il a switché avec monsieur peterson je les récupérer juste après cette école va me rendre poil cette école va nous rendre fou je suis désolé si j'ai coupé votre conversation vous vous ai dérangé quoi je voulais pas si jamais ça arrive encore une fois je voudrais vous voir ce directeur oui essayez de le faire pendant que c'est prévenez moi aussi en fait je veux pas qu'ils aient juste le directeur de prévenu ouais prévenez moi aussi parce que je veux pas qu'ils aient juste madame porpington est directeur de prévenu faut qu'il y ait plusieurs personnes il a arrêté de répéter tout ce que je dis en démultipliant mes propos mais le problème c'est à la base il en avait parlé qu'avec le directeur et monsieur millers et là j'en ai parlé parce que c'était un cas d'urgence avec le directeur mais je pense pas que vous deviez être au courant et je pense qu'il va m'en vouloir pour vous lui dites rien oui oui d'accord sauf en cas d'extrême urgence comme maintenant oui d'accord si je ne suis pas là vous et que monsieur millers n'est pas là vous allez les voir très bien mieux plus de personnes au courant et que monsieur peterson ne le sache pas d'accord il est très inquiet parce qu'il me dit aussi qu'il a l'impression que ça le mange de l'intérieur que ça veut prendre sa place il me dit que c'est un peu comme un parasite qu'il a en lui très bien je vais vous laisser discuter merci de m'avoir écouté vous savez pas où sont joshua et zac non vous avez pas vu partir ok alors il a quoi olé à chaque fois que je regarde tes lettres tu as tu apparaît à ce moment là mais je t'avais envie d'être que t'as mis un saut d'invocation dans tes lettres parce qu'à chaque fois que je les ouvre tu as pas non si il te cherchait ou alors c'est pas toi qui cherchait chercher dans une griffon d'or il cherchait pardon il était ici il était là et après ils ont pris la poudre de cheminette et je sais pas où est ce qu'ils sont allés je sais pas j'ai pas entendu je suis désolé mais merci 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 mais vas-y romilda il doit attendre ok d'accord j'y vais mais quand le real il va nous en vouloir qu'à cause de nous ok à plus tard en fait il y a des informations quoi sur la mission non non du chocolat non de quoi sur la mission de l'association qu'on devait observer ah oui j'ai déjà parlé un peu à comment il s'appelle à basile comment il s'appelle le vire plume je crois non non pas du tout scriblune tu as été sans moi mais parce qu'en fait c'était au moment ou comment il y avait enfin c'était juste avant la rentrée et genre j'avais vraiment peur d'oublier l'information mais c'est pas un truc trop important et il m'a rien de jeu et les solos vous donnez les enfants je l'ai juste dit que en gros attend bien une information vraiment de fou je vais juste dit qu'en gros apparemment quand l'association sera officielle il y aura une réunion avec tous les membres de l'association oui et il y aura on sera tous masqué peut-être et il ya moyen que les professeurs et tout ça eh ben ils soient entre guillemets engagés pour protéger la salle et du coup ils seront autour de la salle donc les profs qui participent seront autour j'aurais juste trouvé qui c'est à ce moment là peut-être mais on n'a que tous les deux on n'irait pas faire partie de cette association pour l'intégrer tu vois le truc des pieds oui pour avoir des infos alors il se pourrait que je fasse partie de cette association avec romilda depuis quelques temps déjà comment ça se fait quoi bah comment ça se fait parce qu'ils sont venus faire leur pub un moment ils ont demandé à tout le monde et romilda elle a accepté et moi par la panique et ben j'ai voulu la suivre pour partager plus de choses avec romilda tu vois me dire que genre on a des trucs en commun du coup j'avais rejoint l'association ok alors pourquoi je t'ai dit ça parce que tout à l'heure j'ai parlé avec lef et lef m'a dit qu'il manquait deux personnes membres ok il en manque deux pour la rendre officielle donc moi je me suis dit bah ça tombe bien les deux à essayer d'avoir des infos autant y aller tous les deux et hop l'association est officielle il m'a parlé aussi de calendrier un calendrier oui ils sont en train de faire un calendrier pour les pieds il sera officiel une fois qu'il y aura les 20 les tous les membres qui manquent je sais il m'a parlé de 20 membres incroyable il m'a dit que le vrai nom c'était les adorateurs des pieds que c'est créé par lef mais lef je sais pas comment l'écrit et luna moi je l'ai appelé comme il comme la bière moldu je l'ai écrit comme la bière moldu sur mon carnet de numéro de bohibou il m'a dit aussi que c'était une association qui regroupe des adorateurs de pieds des mannequins et des fétichistes c'est ça et globalement il ya normalement il ya deux rôles il ya ceux qui prennent en photo et ceux qui sont juste là pour regarder tout ça et avec romilda on a les deux mais je suis trop dégoûté parce qu'en ce moment du cool life il est tendu et qu'il a amoureux de romilda et tout ça et là en plus elle allait le rejoindre pour parce qu'il avait un truc à lui dire genre je crois je commence à être de plus en plus jaloux et et genre il ya des tensions un peu qui se créent entre nous deux donc ça peut mener à perte la mission j'ai trop peur de ça comment ça bah j'ai peur que si justement je m'entends plus avec lui que je puisse plus avoir autant d'informations que je voulais avoir début mais il ya toujours luna ouais mais je suis pas trop 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 amie avec elle bah tu fais partie de l'association tu peux très bien la voir lui dire au fait comment ça se passe confidentiel c'est ça le problème à chaque fois je suis obligé de creuser et tout ça et genre c'est confidentiel leur truc déjà le peu d'informations que j'ai eu il devait pas me le donner apparemment et du coup il t'a dit quoi par rapport à la réunion et tout ça c'est les seules infos que j'ai pu avoir et c'est compliqué de leur soutirer des informations c'est un peu compliqué mais là j'ai quand même on a quand même pas mal d'infos je sais pas toi mais moi j'en ai beaucoup là à quoi toi alors je te dis tout ce que j'ai marqué association des pieds deux points vrai nom des adorateurs des pieds créé par l'ef et luna pour souffle une association regroupant des adorateurs de pieds fétichistes des mannequins il y'a actuellement 20 membres deux rôles ceux qui prennent les photos et ceux qui regardent seulement ils cherchent à recruter encore deux membres pour rendre officiel de l'association et vendre leur calendrier de pieds je crois qu'ils ont déjà recruté des trucs les membres parce qu'aujourd'hui ils sont venus nous dire qu'ils avaient déjà enfin ils avaient déjà les 20 membres ou alors je sais pas peut-être qu'ils bluffaient bah moi tout à l'heure lève j'en ai parlé dans la grande salle quand on est en train de manger ok d'accord c'était il ya une heure à peine 30 minutes une heure ok toi c'est plus récent du coup et il m'a dit que il cherchait de membres encore est ce qu'on demanderait pas aux deux journalistes de rejoindre je sais pas parce que moi tu vois j'avais en tête qu'on rejoigne je me dit on le rejoint et une fois qu'on a on met la main sur les calendriers ont l'ordre avec toutes les infos comme ça ça fait un gros paquet d'infos accompagné de quelque chose on aura un gros un gros un gros un gros sac de galions c'est vrai c'est vrai c'est vrai il nous a il m'a dit plus les informations plus information est croustillante plus la récompense sera grande et oui parce qu'une fois que ils auront les images du calendrier avant même qu'ils soient sortis que les gens long tu vois oui ils pourront ils pourront dire attention dans un gros titre du journal avec marqué attention il ya des calendriers qui circulent avec des pieds dedans tu vois et ils vont être là non ça a fuité mais comment ça a fuité mais ça voudrait dire qu'il faut que tout le tout le monde est une avant première des calendriers pour que pas qu'ils se doutent que ce soit nous si on leur demande bah oui mais il faudrait que tout le monde et oui justement c'est avant première oui ok et sinon tu as d'autres trucs tu as des pistes peut-être je me suis dit juste ça que peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on l'intègre mais quoi que toi comme tu y est déjà je sais pas si moi tu veux que j'y sois aussi où ça sera rien bah si si vas-y bien j'essaie de voir du coup luna oui comme ça moi j'essaie de me rapprocher d'elle et toi tu étais c'est avec l'ef quoi bah plus au moins tu vois essayer d'avoir de gratter des trucs avec l'ef ah ok non mais j'avais pas compris ce que tu avais dit non je parle pour les infos j'essayais 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 il faut mieux tout faire quand on aura tout en vrai tu peux lui envoyer maintenant pour les tenir au courant que ça avance vas-y franchement ça prouvera notre notre dévotion et notre sérieux sur cette mission qu'il nous a confié c'est bien 5 5 254 oui c'est ça et puis il faut bien faire attention du coup s'il nous répond tout ça s'il nous donne rendez vous quoi on puisse voir et parler c'est bon je suis envoyé ok nickel faut bien rester attentif du coup si on n'a pas de enfin si on a une si tu as une réponse ouais et moussa tu as des nouvelles pas du tout il est encore dans la salle d'à côté en salle de duel il est plus à l'infâmerie non 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 il y a 100 immobulus avant de pouvoir passer niveau 5 de compétences ah oui oui moi il m'en reste combien je crois qu'il m'en reste 21 21 pour le niveau 1 d'accord et oui c'est vrai qu'on s'est pas entraîné on s'est pas entraîné équitable et équivalent et attend tu permets immobilus tu t'es loupé bah je comprends pas t'étais trop près peut-être attends vas-y essaye immobilus ouais mais c'est vachement dur pour moi de faire des sorts ici hein ohlala ouais tu veux qu'on aille en salle de duel vous tuer enfin deux duels de go non de ouais vas-y en attendant d'avoir une réponse peut-être c'est ça hé les gars on a un peu trahi conrad là en vrai on a un peu trahi conrad et il voulait pas que d'autres profs le sache et maintenant il y a parpington qui le sait et snow à cause de nous mais c'est un mal pour un bien oui on l'a trahi c'est vrai c'est vrai mais à côté on a dévoilé quelque chose de gros à parpington et snow c'est un camarade on est où là après disons que je me dis que c'est quand même important qu'on ait notre sécurité aussi en dehors de immobilus en dehors de de je veux dire si jamais je suis seul avec lui ou quoi c'est un truc qui se passe voilà quoi immobilus bientôt niveau 1 les amis d'ailleurs est-ce que tu savais olé que tu vois quand les professeurs nous donnent plein de pages pour nos livres oui et bah à la fin il y a plein de points qu'on peut ajouter oui ah d'accord ouais ouais je suis au courant immobilus immobilus oh cette petite voix qui me manque monsieur pretorius revenez vite immobilus ok 15 là il y a combien il faut combien c'est sur 100 ça va être sur combien après immobilus j'ai raté parce que je l'ai mal prononcé immobilus 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 ah d'ailleurs mon axio il est bientôt niveau 1 de compétences j'arrête de le dire ça m'a saoulé ah bon ouais j'ai hâte de voir c'est quoi la différence bah je pense que ça va concerner surtout le temps que tu te retrouves bien et tout que tu te concentres que tu puisses le relancer plus vite je pense parce que plus de 30 secondes c'est long ok 10 ok 10 ok 9 ok 8 bon allez j'en peux plus j'envoie une lettre à Romilda pour lui dire deux trois trucs voilà voilà c'est ce qu'il faut que tu fasses immobilus voilà comme ça hop j'ai pas besoin immobilus si j'ai la flemme j'appuie immobilus t'as la flemme t'appuie immobilus axio axio immobilus immobilus ok combien là deux immobilus immobilus il n'y a plus qu'un immobilus immobilus il n'y a plus qu'un ah là là enforêt immobilus 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 enforêt je l'ai pensé ah bah oui j'me fatigue plus Je le pense tellement fort Que je le dis à mon route Immobilus Action Immobilus Oh mon dieu Dis-toi moi Immobilus A force de m'entraîner J'ai réussi à A lancer ce sort En no spoken spell Mais toi c'est encore mieux Allô Mora Allô Mora Allô Mora Faut que je le fasse Comme Allô Mora Allô Mora Immobilus 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 Oh c'est bon j'arrête Ça m'a saoulé Combien je vais monter là ? Sur 200 Sur 200 les amis Je suis en train de lui faire une lettre Mais je me suis jamais autant appliqué Je commence à fatiguer Je pense qu'on va bientôt déco Oh le hack sur 30 secondes C'est énorme L'humo ça fait quoi ? Y'a rien à faire avec l'humos L'humos maxima non plus Expelliarmus aussi Ok Axio augmenté Et Immobilus C'est tout Et j'ai vu C'est pas parce que je suis en train d'écrire une lettre Que je regarde pas autant de moi Petit filou Et j'ai vu Et j'ai vu began de dire A flûter J'ai vu L'humo A flûter Je regarde Allez hop ! On est trop loin là non ? En vrai le Axio il est de loin, attendez je vais faire un essai pour voir s'il va jusqu'ici ou pas. Et bah tu sais bien viser mon loulou. Waouh ! Je suis même choqué en fait. T'as dit quoi ? Je suis même choqué que t'aies réussi à m'avoir de toute cette distance là. Même moi je pense que j'aurais pas réussi. Oh bah j'ai pas tremblé cette fois-ci. Ah bah ça s'est ressenti. Attendez je vais l'avoir de là-bas, on va voir. Et c'est fini maintenant quand y'a plus de duel avec des gens je dis plus mes sorts c'est bon. Oh là ça va être très dur. On est trop loin. 30 secondes c'est long. Bah ouais ça part dans le mur alors que je vise la main. Ah il allait m'avoir. Waouh ! Coucou ! Les drones vont plus efficaces quand j'ai pas la tête dans les lettres. Yormida ! Bah pourquoi je l'ai touché ça a pas marché ? Je vais essayer de l'axio jusqu'à là-bas. Ouah ! Elle me parlait et là ça fait... Attends vas-y avec celui-là. Un ok et deux. Un ok et deux ans et paf. Oui qu'est-ce dit à Hilda ? J'aurais aussi. On a fait un combo incroyable. Oh je me suis mangé deux sorts en même temps j'ai pas compris. C'était trop bien. Waouh ! Ah c'est la première fois que je glisse sur une aussi grosse distance en étant immobilus. Est-ce que vous pouvez me le faire ? Il y en a un qui est immobilus et un qui est maxio comme ça pour voir ce que ça fait. Oh non ! Je t'ai raté moi. Je t'ai raté moi. Tu m'as raté. Oui. J'ai été brusqué par le immobilus il t'a déporté sur le côté. Ouais. Comme les clans... Les... Non. Les quoi ? Non mais j'y crois pas. Mais t'as entendu Murray, t'as entendu ce qu'il a dit ? Non. C'est quoi cette voix ? En vrai tant mieux que t'es pas entendu. Pas sûr que c'était Family Freddy. Ah. Il est. Il est. Mais. Comment ça mais ? Mais. Ah ! Ah ! C'est immobilus ! Attends regarde, regarde ce que j'ai fait. Regarde. Immobilus. Action. Immobilus. Mais Murray, ça va ? Oui regarde. Immobilus. Il est beaucoup trop fort. Tu y avais pas pensé ? Salut les bogeurs. Salut les bogeurs ! Salut ! Salut ! Oui et toi ! Luna ! Salut les... Est-ce que tu peux avancer de 5 métres pour que je teste un truc ? Tu m'as brisé la nuque ! Je suis handicapé à vie ! Mais non, t'es pas handicapé ! Immobilus ! Excusez-moi pour les chaussures, j'en oublie mes bonnes manières ! Lona ? J'ai discuté avec Lev tout à l'heure, il m'a parlé parce que du coup j'avais entendu parler du groupe des pieds ! Déjà, reçu tes larces s'il te plaît, j'ai du mal à savoir à qui je parle ! C'est ton meilleur ami ! Je te permets pas déjà de me tabasser ! Ah oui ! Je reviens les copains ! A toi ! Faites pas des bêtises ! Du coup dis-moi que tu m'arrêtes ! Ah oui pardon, je m'entraîne en même temps ! Ah ah, vas-y, bah moi aussi ! Je suis mort ! Oh waouh ! Du coup ? Mais du coup j'ai parlé avec Lev ! Et Lev m'a dit que du coup euh... Lev m'a dit que du coup euh... Lev m'a dit que du coup euh... il cherchait encore des membres ! Oui tout à fait, c'est open bar ! Dis-moi tout ! Quel est ton nom ? Euh... Ah purée, c'est pas mon beau calepin ! Ah bouge pas ! Mon petit calepin, où il est ? Le petit calepin du club des fétichistes ! Ah, vas-y alors nom, prénom s'il t'appelait ! Murray, Murray Hawkes ! Murray ? Oui ! Tu veux être mannequin ? Ou tu veux aussi acquérir l'album photo ? Ah bah oui ! Les deux du coup, c'est ça ? Oui les deux ! Ah oui d'ailleurs tu pourras me dire... Tu pourras dire si moi j'aurai le droit à avoir l'album photo ? Bien sûr ! Du coup tu m'as dit troisième année ? Oui, en troisième ! Ton hibou s'il te plait ? Euh... je le connais pas par cœur, attends ! Y'a pas de soucis moi non plus ! 79, 508 ! Ouais c'est ça ! 79 ? 508 ! Ok ! Euh... refais de lasser pour souffle ! Ah oui d'accord, même plus aucun respect ! Euh... Excuse-moi, je vois une tête de euh... Ouais non mais t'inquiète ! Du coup je peux pas le faire maintenant parce que j'écris une lettre, mais c'est Oleander ! Oh purée ! Mais vraiment rien à voir ! Là dans ma tête t'étais soit Scott, mais non parce que c'est un connard ! Du coup je me suis dit c'est peut-être Cyrus ! Euh... non pas du tout ! Euh... c'est Oleander Cornelius, troisième année en... Hum hum... Hum hum... Vous m'entendez pas ? Si ! Si ! Si ! Si ! Pourquoi ? Bah dis-moi je suis déjà inscrit moi ! Euh... oui mais j'avais pas noté ton hibou ! Ok euh... attends si je me rappelle bien mon hibou c'est 51,122 ! Oui c'est ça ! Ohlala je suis trop fort ! Tout de mémoire hein ! Perfect ! Mais du coup ça consiste à quoi ? Hum hum... Actuellement l'album photo n'est pas encore mis en place, nous attendons la validation du congrès de la magie, euh du militaire, excusez-moi ! D'accord ! Quand ça sera fait, quand on aura confirmation que l'album pourra se faire crée que nous sommes officiellement une assos qui sera plus illégale, parce qu'actuellement nous sommes dans l'illégalité. Quand ça sera tout bon, on fera des petites réus, on aura des émissions entre les membres de la SOS pour prendre en photo des pieds. Hum... voilà ! Donc les fonds récoltés, excusez-moi, seront distribués entre chaque membre. Hum... Ah ! Vous aurez le droit à un steak gratuit par jour, faut juste venir me voir hein, je vous le donne pas comme ça si vous voulez, hop ! Coucou Luna, un steak ! Ok, ça marche ! D'accord ! Et euh... vous aurez le droit aussi à des pédicures si vous voulez. Vous venez me voir... Oh pardon ! Vous venez me voir moi ou Leif, et vous dites est-ce que tu peux me récurer les pieds ? On va te dire ok, on te met même du vernis si tu veux. Ok ! Voilà ! C'est bien ça ! Ouais ! Et des fois on peut aussi faire des pique-niques, les pieds nus. Hum... on peut faire des balades, des randonnées pieds nus. Voilà la plage, pieds nus, dans le sable. Voilà ! Et on n'est pas jugés ? Bah non, on est entre-pieds. Vous voyez tout à l'heure, je me suis fille en pied. C'est quoi ça ? C'est des fiançailles de pieds. Ah bon, avec qui ? Ça veut dire que j'ai mon amoureuse, avec qui je suis mariée, mais j'ai aussi un homme aux pieds. C'est le président, monsieur Leif MKS, on a mon pied et on s'est fiancés tout à l'heure. Et on va se mappier. J'ai pas compris, c'est qui ? Leif, c'est le président de la SOS. Ah mais oui, Leif, c'est avec lui que j'ai parlé tout à l'heure. Tout à fait. D'accord. Voilà, j'espère que vous êtes heureux d'être membre de la SOS. Ah oui, ça va être trop cool ! Bah moi ça fait déjà quelques parties de l'association, logiquement. Ouais, mais quand ça sera offi, là, tu fais partie des membres, mais... Pour l'instant, c'est pas officiel, faut qu'on en discute avec le président. Faut qu'on trouve un professeur qui accepte de nous parrainer, ça va être très compliqué. Et du coup, ça veut dire que moi aussi, je suis pas encore officiel ? Ah bah personne n'est officiel, même moi, je suis vice-présidente non officielle, vu que l'association est illégale. Et c'est quand qu'elle pourra devenir légale ? Parce qu'il m'a parlé d'un nombre de membres, Leif. Ah oui, non mais là, c'est bon, c'est réglé. Il faut juste maintenant qu'on trouve un professeur, oui, qui accepte de nous parrainer. Il y a pas des profs qui veulent rejoindre l'association ? Non. Enfin, si, mais ils sont anonymes. Mais je vais voir avec eux, mais le problème, c'est qu'ils sont un peu borderline, donc je sais pas si le ministère de la Magie va leur accorder. Donc ça, c'est à voir. Et d'ailleurs, si on vous demande, nous sommes l'association de l'empreinte. C'est plus discret qu'avant, disait la sauce des fétichistes des pieds, ça nous jugeait direct. Ah d'accord. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bah merci en tout cas, Luna, d'avoir écouté. C'est très gentil. Est-ce que c'est bon pour vous ? Pardon. Allez. Waouh, elle est encore plus timbrée que ce que je pensais. Ah, tu vois. Bah, ça tombe bien, c'est pas toi que je visais, mais ok. Ah bah super. Nan, je visais le mannequin en face. Alors attends, j'ai des trucs à noter dans mon calpeur maintenant. Oui, plein de choses. Le nom, l'empreinte. Plein de trucs. J'espère que t'as retenu parce que moi en même temps j'écris une lettre du coup c'est compliqué. C'est pas une subvention si. Euh. Le ministère de la magie. Euh. Le ministère de la magie. C'est. C'est marié. Avec leurs pieds. Mais. Luna. A une. Petite. Amie. Association des préférés. Nous avons les adorateurs de pieds. Euh. Changer de nom en empreinte. Car trop jugé. Crééé par Lef et Luna Poufsouffle. Une association regroupant des adorateurs de pieds. Euh. Fétichistes des mannequins. Il y a actuellement 20 membres. L'association est accomplie. Deux rôles. Ceux qui prennent les photos et ceux qui regardent seulement. Cherche à recruter encore deux membres. Les membres de l'association Luna, Lef, Oleander, Hilda. Réunion association. Ça, on va le mettre derrière. C'est bon, j'ai tout noté. Vas-y, dis-moi ce que t'as noté. Pour voir s'il manque des trucs ou si euh. Alors. Association des pieds. Vrai nom, c'est les adorateurs de pieds. Mais changer en nom empreinte qu'un trop jugé. Créé par Lef et Luna Poufsouffle. Une association regroupant des adorateurs de pieds. Fétichistes des mannequins. Il y a actuellement 20 membres. L'association est au complet. Deux rôles. Ceux qui prennent les photos et ceux qui regardent seulement. Cherchent à avoir la validation du ministère. Et à vendre leur calendrier de pieds. Les membres de l'association. Pour l'instant j'en ai pas. Attendent une subvention par un ou des professeurs. veulent rendre l'association légale auprès du ministère de la magie. Luna et Lef se sont fiancés et mariés avec leurs pieds. Mais Luna et une petite amie. Réunion. Association masquée. Une fois au complet. Oui. Mais tu peux rajouter que les fameux professeurs. Qui sont potentiellement futurs membres. Sont assez. Enfin son borderline comme elle a dit. Ca peut peut-être nous donner un indice. Ou en tout cas l'aiguiller sur sa recherche. Moi j'ai retenu que ça. Un indice par rapport au professeur. Borderline c'est ça ? Borderline c'est ça. Ca veut dire quoi ? Borderline ça devrait dire un truc du genre. Ils sont à la limite de la frontière quoi. Je pense. Ca doit être une histoire de pays où j'ai pas tout compris. C'est soit ça soit ils disent des trucs limite limite. J'ai marqué ils sont prêts à rejoindre mais en peur d'être jugés par d'autres professeurs. Ca veut dire que c'est pas ça du tout. Pas du tout. C'est des professeurs qui selon elles. Ouvrez les guillemets. Sont potentiellement borderline. Ok j'ai noté. Tu veux qu'on aille manger un bout ? C'est dans pas longtemps. Ouais. Et je vais passer pour voir s'il a répondu au hibou. Ok. Mais je pense pas. Tu l'as vu aujourd'hui ? Il me semble que je l'ai vu une fois oui. Moi je l'ai vu mais très tôt. Oui la même. Non j'ai pas de réponse. Mais du coup peut-être la prochaine fois. Tu sais qu'il y a des problèmes au sein de la maison Serpentard, entre Serpentard ? C'est vrai ? Ouais. Comment ça se fait ? A cause de quoi ? C'est quoi le sujet ? Tu vois qui c'est Trent ? Pardon, oui. Et bah Trent, il juge que les préfets, le préfet et la préfète ne sont pas aptes à leur rôle et ils veulent prendre leur place. Il veut prendre leur place. Ah, il veut faire une révolution. Oui voilà. Et en gros ce qu'il fait, c'est que hier il était en train de discuter avec tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Il leur a dit qu'il allait se présenter, etc. Et aujourd'hui il m'a distribué un tract. Ah ouais ? Il y a moyen je le vois ou pas ? Oui vas-y. Regarde. Pour un chaudron plus propre. En tout cas le tract il est magnifique. Ouais. Il est très très beau le tract. Mais le truc qu'il y a derrière ça, pourquoi je te dis qu'il y a des histoires, c'est que lui il veut se présenter en tant que préfet mais il a parlé mal sur la préfète alors qu'ils sont amis. Tu vois que les problèmes vont arriver ? Ah bah oui là-bas, alors là, je n'en doutais pas. En gros il a dit que ça fait deux ans qu'il n'y a rien qui bouge, que la seule chose qu'ils ont réussi à faire c'est un bal, en deux ans. Et que lui il veut créer plein de choses, il veut faire des trucs avec les balais, etc. Il veut faire plein de trucs, même des petits trucs dans la maison, je veux dire, de sa pantard mais juste entre nous, histoire de se ressouder, etc. Ouais, ouais, bah oui, c'est logique. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il ne l'avait pas fait avant. Euh... On va manger ? Ouais. On va peut-être courir un peu en même temps parce que... Oui. Je lui ai dit... Oh, Romilda ! Ah, les copains... Je lui ai dit comme ça, après si jamais ils veulent balancer, ça fait du jeu. Parce que d'autres sont au courant. Merde. Ah, je l'avais pas vu, c'était arrêté. C'est là, t'inquiète. On t'aurait rattrapé. C'est là, t'es là, t'es là... C'est là, t'es là. Il est là... T'es là, t'es là. J'ai pas vu, t'es là... T'es là... On t'es là... On t'aie vingt... moi je me suis mis, il y avait des barrières Oui Allez la team, ça va Olé ? Bon appétit Qu'est-ce qu'il y a Olé ? Ouais hein, ça va très bien et toi ? Bah oui bien sûr, assais-toi avec nous Oh ça part sur de la pédin On était parti me couffer et il y a eu l'heure de la bouffe Alors euh, tu as redescendu Ah ah, ça, ça m'arrive souvent Non mais en fait, c'est un griffondeur mais vu qu'il est d'Altonia, il est plus vert Hein ? Bah j'ai mis du rouge moi Ah oui bah oui bah oui Ah bah ça alors moi Ah mais non mais t'as mis du rouge mec C'est sûr Pardon mais les amis, je pense qu'après là, je vais me coucher Je vais me coucher, je suis fatigué Pense pas Alors Hum hum De toute façon, on m'aura n'importe quelle poche qui traîne et qu'on verra C'est que moi je suis pas content Je vais me coucher Je vais me coucher Je vais me coucher Je vais me coucher Mais il y a Konrad derrière Ça va et toi ? Ouais, ça ronde Allez parti Super Je pense à l'odore-toi déjà Ouais, dis Non mais t'as trop parlé C'est bizarre toi, tu connais quand même beaucoup de monde Mais non mais parce qu'en fait, je vous explique En fait, je vous ai parlé d'Olivia à la Casterdègle Ouais Et bah en fait, Olivia, moi je la connais depuis longtemps Ouais Parce que c'est une amie Ah tu la connais bien ? Non je la connais Et euh Et Genre très très bien ou Je la connais bien ouais Très 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 bien Je la connais bien Et vas-y Ouais Vas-y Mais non, c'est la personne qui m'a attaqué là Ah oui, non, c'est pas Genre as-tu des gros goûts ou tout Oh je suis fasciné les potes Ouh Si je parle plus ça y est En général, moi on le sait les potes quand je suis claqué c'est ça y est Je ne parle plus du tout Et là ça y est on est dans la phase Dans la phase où je ne parle plus c'est vraiment que la fatigue est là les amis Les gars ? Oui ? Oui ? Vous auriez pas vu trend ? Non Du tout Mais il y a tout le monde qui le cherche Ok Où est-ce qu'il est séparé ? Regarde dans le terrain de quidditch peut-être tu es encore en train de s'entraîner en valet Ah ouais peut-être Ça va et toi et olé olé ? Euh... Tout va bien, oui Super Ouais Yes, positive attitude, yes Tout va bien Et la vérité ? Euh... Euh... Et toi Murray ? Ça va ? Fatigué mais ça va ? Ok, tant mieux, tant mieux Bah t'as l'air un peu mieux en point que... Lui là Bah il va bien ou est-il ? Bah il va bien ou est-il ? Enfin je crois... Bisous Bien Bonne nuit T'es à l'oeil T'es d'accord La pauvre elle nous a parlé j'avais pas entendu On y va ? Ouais Euh... Attendez les gars je reviens Moi je vais me coucher Ah tu veux coucher ? Ouais Bonne nuit Murray Bonne nuit Bonne nuit A demain pour le bal A demain Oui Non C'est à moi la jupe Mais pourquoi il est toujours en camis ? Non Non Et t'avais beau aller dans le désert Hum 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 Les gars on verra demain Demain y'a Sienna qui revient Ça va être plus intéressant pour la scène Demain y'a Sienna qui revient Demain y'a Sienna qui revient Et je trouve c'est une mauvaise idée de dire Conrad j'ai balancé C'est mieux qu'elle le sache pas Et qu'on se confie au contraire à Sienna En disant qu'on a fait une bêtise et qu'on l'a dit à... Et qu'on l'a dit à deux professeurs Sans le vouloir Peut-être que Sienna va nous suivre Elle va dire oui c'est une bonne chose Et qu'on le dise pas comme ça Nous on sait qu'il y'a deux profs en plus qui sont au courant Mais Conrad ne le sera jamais Jusqu'à ce que ça lui revienne aux oreilles Hum 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 ... ... C'est parti !